Je demanderai d'applaudir M. Aubert-Martin. Bonsoir, tout le monde. Merci d'être là. Ça fait plaisir de voir des gens qui s'intéressent à la question, disons, d'une manière sérieuse, puis qui osent aller plus loin que ce qu'ils peuvent lire dans les journaux ou l'opinion, parce que c'est une question qui est très complexe, l'euthanasie. Même si on la limite souvent à une émotion bien simple, les enjeux, c'est ce qu'on va essayer d'aborder ce soir, les enjeux sur la société sont très grands, sont très larges, sont très complexes. Donc, comme on vient de le dire, je suis Aubert-Martin, le directeur général d'un organisme qui s'appelle Vivre dans la dignité. Vivre dans la dignité, c'est un organisme qui est sans but lucratif, qui est aussi sans affiliation religieuse. Et sans affiliation politique. Il a été formé en 2010, quand des gens ont senti qu'il y avait vraiment une volonté politique de légaliser l'euthanasie. Donc, ils ont senti le besoin d'organiser leur voix pour répondre à cette pression-là qui commençait. Le travail, c'est de promouvoir la protection de la vie et de la dignité des personnes que la maladie, la vieillesse, le handicap ou toutes autres conditions ont rendues vulnérables. Et notre objectif, c'est d'assurer à chacun une fin de vie naturelle et respectueuse de la personne et de la dignité inhérente de cette personne-là. En gros, ce n'est pas compliqué. Ce dont on fait la promotion, c'est le soulagement optimal des douleurs et l'accompagnement optimal de chaque personne. En leur offrant un environnement qui soit sécuritaire, confortable, chez soi, en maison de soins palliatifs, par exemple. Alors, on est un réseau citoyen qui représente officiellement 5000 personnes. Pour vous donner une idée, il y a l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité, qui est un peu l'autre facette de la médaille, si on veut. Ils représentent 500 personnes. Nous, on en représente 5000. Puis, si on ajoute les personnes qui ont adhéré aussi au collectif des médecins contre l'euthanasie, eux autres, ils s'élèvent au nombre de 15 000. Donc, on peut dire qu'officiellement, on parle au nom de 20 000 personnes, plus toutes les personnes qui n'ont pas signé ou qui n'ont pas adhéré officiellement. On est un organisme qui est reconnu par les instances gouvernementales, qui est reconnu aussi par les médias quand ils daignent nous appeler. On a été appelé à se prononcer devant les différents comités avant la loi, surtout. Les comités fédéraux, les comités provinciaux, les comités externes ou fédérales, le comité mixte, le comité provincial-territorial, aussi dans la commission Mourir dans la dignité, qui a précédé la loi au Québec. Alors, si on est ici ce soir, si vous êtes ici ce soir, comme je disais tantôt, c'est parce que vous vous intéressez ou vous voulez aller au-delà de la connaissance minimale qu'il y a. Et c'est aussi parce que l'euthanasie, dans le fond, pose un bon nombre de questions, de soucis, de problèmes, soulève des enjeux. Et effectivement, il y a lieu de s'interroger. Parce qu'au fond, la loi qui a été votée, autant au provincial qu'au fédéral, porte un message qui est terrible. Maintenant, dans certaines conditions, la loi permet de tuer ou d'aider une autre personne à se tuer. J'ajouterais même que le discours public, de plus en plus, encourage cette pratique-là. C'est ça, l'euthanasie. Au-delà des mots, au-delà des images, c'est exactement ça. C'est le mariage entre l'homicide et le suicide. Ou si on veut le mettre autrement, c'est un homicide thérapeutique. Mais il faut garder la notion et de suicide et d'homicide, quand on entend euthanasie, à être médical à mourir. Parce que sans ça, on passe complètement à côté de la question, on passe complètement à côté du débat, on passe complètement à côté des enjeux. Puis on se demande pourquoi il y a des personnes comme moi et des groupes comme le nôtre qui s'opposent à ça. Ça a été bien modelé, je vous dirais, parce que quand on entend ça, aide médicale à mourir, on se dit, mais qui peut être contre une aide médicale à mourir? Alors, il faut retourner à la racine de ce que c'est pour vraiment comprendre qu'est-ce qui pose problème dans ça. Notre organisme, ce n'est pas une cachette, est opposé à l'euthanasie. Et les personnes qui ont adhéré, les 5 000 personnes au nom de qui on parle, les autres personnes qui, dans le fond, on est la voix de ces personnes-là, des personnes qui ont adhéré ou qui n'ont pas adhéré, et qui regardent cette loi-là et qui ne sont pas d'accord, et qui ont peur en regardant cette loi-là. Quand je vous dis que c'est homicide, c'est suicide, ce n'est pas moi qui l'invente. C'est important de regarder, parce qu'avant, encore une fois, on pouvait jouer avec les mots. Mais pour passer la loi au niveau fédéral, il a fallu qu'il modifie le Code criminel. Puis la modification du Code criminel, ça a été de créer des exemptions à l'égard des infractions d'homicides coupables, d'aide au suicide et d'administration d'une substance délétère, dans le but de permettre aux médecins et aux infirmiers praticiens de fournir l'aide médicale à mourir. Autrement dit, c'est une permission spéciale qui a été donnée à des médecins, qui a été donnée à des infirmiers, pour qu'ils aient le droit de tuer, d'aider à se suicider ou d'injecter du poison à des personnes qui souffrent. C'est moins romantique, mais c'est ça. Le débat, bien qu'il a été façonné d'une autre façon, ce n'est pas de savoir si une personne a le droit de s'enlever la vie ou de mourir. Le débat n'est pas là. On appelle ça le suicide. Tout le monde a le droit de se suicider. C'est la personne et ça regarde la personne. Le problème, et c'est de là que vient le débat, et c'est là que la question se complexifie, c'est qu'il y a une tierce personne. C'est que la loi permet à une autre personne d'aider cette personne-là à se tuer, à se suicider, avec toutes les conséquences qui viennent avec. Alors, la première mini-partie est un peu moins, plus ennuyante, si on veut, mais je parle des étudiants universitaires quand même. C'est important, je pense, avant de commencer, dans le vif du sujet, de démêler un peu le vocabulaire pour ne pas qu'à la fin, on me dise, « Ah, c'est ça qui parlait, et moi je pensais que c'était une autre chose. » On va essayer de juste parcourir vite, vite, les mots dont il est question. C'est important de le faire, même si la loi est déjà passée, parce qu'on prend aussi pour acquis que tout le monde sait de quoi on parle, ce qui n'est pas vrai non plus. En 2013, ça faisait trois ans que les débats étaient commencés au Québec. « Vivre dans la dignité » a commandé un sondage par la firme Ipsos, qui est une firme indépendante qui fait des sondages, et ils ont trouvé, après trois ans de débats publics, que 30 % des gens seulement savaient que l'aide médicale à mourir, c'était de l'euthanasie. Les autres, ils pensaient que c'était des soins palliatifs, contre l'acharnement thérapeutique, ils pensaient toutes sortes d'affaires, la sédation palliative. Alors, c'est important, on va regarder ça vite, vite, puis après ça, on va commencer plus dans le vif du sujet. Alors, vous allez voir que ce soir, moi, je n'utilise pas le mot « aide médicale à mourir » et je pense que c'est important de ne pas le faire, parce que, comme je vous disais tantôt, on passe à côté de la question, on passe à côté du vrai enjeu. D'ailleurs, avant la commission, ils évitaient ce mot-là, tout un coup, ça recommence à revenir un peu dans les discours parce que c'est rentré dans les mentalités. C'est un peu triché, la discussion, selon moi. L'euthanasie, c'est un acte qui consiste à provoquer directement et intentionnellement la mort d'autrui pour mettre fin à ses souffrances. Ça ne peut pas être plus clair. C'est exactement ça. L'intention du geste, c'est d'aider une personne à se suicider en la faisant mourir. Alors, à ce moment-là, ce n'est pas la maladie qui tue la personne, c'est une personne qui tue une autre personne. C'est ça l'euthanasie. Le suicide assisté, c'est assez semblable, mais c'est un acte qui consiste à aider quelqu'un à se donner volontairement la mort en lui fournissant les moyens de se suicider ou de l'information sur la façon de le faire. Donc, l'euthanasie, encore une fois, l'intention, c'est de tuer la personne. Ce n'est pas la maladie qui tue la personne, c'est la pilule qu'elle prend. Alors, l'euthanasie, c'est le médecin qui injecte un poison qui tue la personne. Puis, le suicide assisté, le médecin prescrit une pilule, la personne la ramène, met dans son verre, puis elle la boit. Oui, je sais, ce n'est pas volontaire. Alors, l'intention est la même, le geste est un peu différent, mais les deux reviennent à ça. L'aide médicale à mourir, pour ceux, justement, parce que pendant longtemps, avant les débats, ils disaient « L'euthanasie, ce n'est pas de l'aide médicale à mourir, c'est deux choses complètement différentes. » Le Wiktionnaire, le dictionnaire Wikipédia, il dit que c'est un euphémisme pour euthanasie ayant pris son essor, du moins au Québec, en 2012, dans le sillage des travaux de la Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité. D'ailleurs, M. Couillard, pendant la Commission, disait « Je suis mal à l'aise parce que, pour moi, l'aide médicale à mourir, c'est de l'euthanasie. » Pourtant, c'est son gouvernement qui a passé ça, puis qui, sous le mot « aide médicale à mourir », c'est le médecin qui donne la mort à une personne qui le demande et qui correspond aux critères de la loi. changez, si vous voulez comprendre l'essence du débat, changez le mot « aide médicale à mourir » par « suicide » quand vous lisez un texte. C'est très différent de lire « mon médecin refuse de me donner l'aide médicale à mourir » ou « de me procurer l'aide médicale à mourir » ou « de m'offrir l'aide médicale à mourir ». C'est très différent de « mon médecin refuse de m'aider à me suicider. Mon médecin refuse de me tuer. » C'est quand on revient à ça qu'on comprend « OK, je comprends, et ça se pourrait qu'un médecin soit un peu mal à l'aise avec ça. » Les soins palliatifs, on en entend un peu parler, moins parler, mais un peu parler. C'est ce dont on fait la promotion. Les soins palliatifs, c'est des soins actifs et globaux qui sont dispensés par une équipe interdisciplinaire pour soulager les malades dans le but de soulager leur souffrance sans retarder ni hâter la mort. C'est les aider à conserver la meilleure qualité de vie possible. C'est offrir à ces personnes-là et à leurs proches le soutien nécessaire. Au Québec, il y a entre 10 et 20 % des personnes en fin de vie qui bénéficient des soins palliatifs. J'ai visité mes unités de soins palliatifs, mesons de soins palliatifs, pour voir comment ça se passait, au-delà de ce qu'on raconte. C'est génial. C'est le modèle qui devrait être répandu à tout le monde. Et d'ailleurs, je vais y revenir tantôt, les médecins de soins palliatifs étaient presque unanimement contre l'arrivée de l'euthanasie. Pourtant, ce sont les spécialistes de la fin de vie. Ils ne font que ça dans le quotidien. Ils envoient tous les jours. Notre propre président, il s'appelle le docteur Patrick Viné, il a été l'ancien doyen de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, il a accompagné 10 000 personnes dans leur décès. Ça commence à être quelqu'un qui sait de quoi il parle. Si l'euthanasie était le moyen qui leur manquait, ils auraient été les premiers à dire, « Amenez-le, ça fait des années qu'on n'arrive pas, puis il nous manquait ça. » Mais non! Eux ont dit, « On ne veut pas ça. » Qu'est-ce qu'on veut? On veut que tout le monde ait accès à notre science, à nous. On sait comment traiter les malades. On sait comment accompagner les gens en fin de vie. Déjà, ça aurait dû poser un gros point d'interrogation sociale si on avait écouté leur voix et qu'on s'était dit, « Pourquoi eux autres, ils sont contre, alors qu'ils sont les spécialistes? » Qu'est-ce qu'ils ont à gagner? On a entendu toutes sortes d'affaires. Ils veulent préserver leur job. C'est effrayant, ce qu'on entend. Alors que quand on visite une unité de soins palliatifs, une maison de soins palliatifs, on voit que tout est centré sur le patient. Aujourd'hui, on entend dans les discours publics comme si l'euthanasie, c'est des métiers qui en font, c'est eux qui sont centrés sur les patients, puis les autres, c'est des gros égoïstes, réfractaires, conservateurs, rétrogrades, qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Visiter une maison de soins palliatifs, tout est pensé jusqu'au cadrage des portes pour que le lit puisse passer, pour que la personne puisse avoir une vue sur la forêt parce qu'elle n'est plus capable de se lever. Avec la chambre pour la famille, parce que si la famille vient de loin, il faut qu'elle puisse rester. Tout est pensé pour la personne mourante et pour sa famille. Puis il y a toutes les… Quand on parle d'équipe interdisciplinaire, c'est qu'il y a tout à leur disposition, de la massothérapie à l'or, au soulagement d'allôler. Nous, on voit toujours le médecin, mais c'est tout cet accompagnement-là, des bénévoles, c'est le soutien d'une communauté. C'est ça qui est mis de l'avant avec les soins palliatifs. Alors, quand vous entendez les soins palliatifs, d'ailleurs, j'ai parlé avec une médecin en soins palliatifs qui disait qu'on devrait changer le nom parce qu'il y a visiblement une incompréhension dans la société. Ça ne devrait pas être les soins palliatifs, ça devrait s'appeler les soins de confort. Ils sont faits pour rendre confortable la personne, pour l'accompagner. C'est un modèle. Moi, souvent, quand on parle des soins palliatifs, je dis qu'on devrait répandre le modèle palliatif, pas juste aux personnes qui sont en fin de vie, aux personnes qui sont malades, aux personnes qui souffrent d'un handicap. C'est ça, le modèle. Ce n'est pas compliqué. C'est le soutien de la communauté puis mettre toutes les ressources en commun pour aider la personne. C'est ce qu'il faut et c'est ce qui aurait dû et c'est ce qui devrait changer dans nos mentalités. Il faut arrêter de dire, « Ah, pauvre elle, sa vie vient de changer. » Non, 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 non. Notre vie vient de changer. Il faut s'inclure dans la personne. C'est ce qu'on reproche aussi à l'euthanasie. On prend la personne puis on l'enferme dans son problème. On lui dit, « C'est vrai que ta situation est vraiment, vraiment pénible. Tu veux mourir puis j'avoue, je te comprends. Si tu veux, je peux t'aider. » T'aider à quoi? T'aider à aller au fond de ton désespoir puis mettre le dernier clou. C'est ça qui est en arrière de la mentalité. Alors qu'on devrait souffrir avec la personne, s'inclure dans son cheminement, aller avec elle jusqu'au bout. Pour ça qu'à gauche, on a des exemples merveilleux de gens, puis d'ailleurs, monsieur me le faisait repenser avant, de gens qui souffrent d'une maladie comme la SLA, comme Stephen Hawking, qui est mort aujourd'hui, qui, lui, à 22 ans, s'est fait dire par son médecin, il te reste deux ans. S'il y avait eu l'euthanasie, il aurait été dit, « Moi, je ne veux pas me regarder dépéré. » Non, 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 non. Qu'est-ce qu'on aurait perdu comme humanité, comme trésor? Qu'est-ce que cet homme-là a amené malgré sa maladie, avec sa maladie? Il a fait plus que je vais être capable de faire dans ma vie. Trois enfants. Il y a toute une histoire, cet homme-là. C'est incroyable. Puis à droite, tu as des exemples de gens qui sont complètement dans le désespoir. Il ne faut pas regarder ça comme, « Lui, il n'aime pas ça, puis lui, il aime ça. » Non, il a-tu manqué d'accompagnement? C'est la première question qu'on devrait se demander. C'est le premier réflexe qu'on avait avant. C'est le premier réflexe. Dès qu'on parle de prévention du suicide, c'est à ça qu'on pense. Est-ce que la personne est bien accompagnée? À quoi ça sert, un centre de prévention du suicide? Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux vous empêcher de penser à ça? C'est ça qui est en train de se casser. Même les centres de prévention du suicide commencent à se demander. Ça s'en va où, ça? Ça s'en vient-tu bientôt jouer dans notre plate-bande? Dans les gens qu'on aide? Va-t-il falloir avoir une ligne pour les personnes qui veulent se faire aider à se suicider, puis l'autre ligne pour les personnes qui voudraient se faire aider à ne pas se suicider? On va-t-il filtrer? Ils vont-ils recevoir l'appel et dire, « Vous voulez vous suicider? Est-ce que vous cadrez avec la loi? » Ah, désolé, veuillez composer le numéro. Est-ce que ça va être ça? Est-ce qu'on va choisir dépendamment? Ou est-ce qu'on va garder la mentalité de, « Hé, 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 qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? » Pourquoi tu te suicides? Tu as ton importance. Je vais essayer de couvrir ce que j'ai à dire, mais je fais des longues parenthèses. C'est un peu mon problème en même temps, c'est ça. On va voir où est-ce que ça va nous mener. Donc, revenons à nos définitions. La sédation palliative, on en entend parler aussi beaucoup. C'est une maîtrise efficace de la douleur et des autres symptômes qui consiste à endormir le patient pour assurer son confort. Le retour au confort prime sur le maintien de la conscience perçue. Ça ne provoque pas la mort, la sédation palliative. Ce n'est pas moi qui le dis, je ne suis pas médecin. Mais on travaille avec beaucoup de médecins, beaucoup. La sédation palliative, ça calme les symptômes. Ça peut être temporaire. Il y a des gens qui ont une douleur réfractaire qui appellent. Les médecins ont de la misère, même avec leur expertise, à dire qu'on ne sait pas comment le calmer. Il propose à la personne, voulez-vous qu'on vous endorme pendant une semaine? On va vous réveiller après. Parfait, docteur. Il l'endorme pendant une semaine. Premièrement, ça calme la personne, parce que des fois, c'est de l'anxiété aussi qui gonfle tout le reste des symptômes. Pendant ce temps-là, il cherche la solution. Et souvent, il la trouve. C'est très, 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 très rare, les grosses douleurs réfractaires. Comme je vous dis, repensez toujours. Ce sont les spécialistes de ça. Ils savent comment la traiter. On a eu un appel, nous, une personne, je ne sais pas comment elle est tombée chez nous, mais elle a googlé « mourir dans la dignité », puis c'est notre organisme qui est sorti, puis ils nous ont appelés, puis on dit « on cherche un endroit où avoir accès à l'aide médicale à Montréal ». Bien, vous n'êtes pas bien tombés. J'ai dit « si vous voulez, je peux vous référer à un autre médecin, il peut peut-être vous écouter ». « Parfait. Cinq minutes. Cinq minutes au téléphone que ça a pris à notre médecin pour trouver ce dont l'homme souffrait depuis deux ans. Il voulait mourir, il n'en pouvait plus. C'était une douleur cervicale, neuro-cervicale, je ne sais pas trop quoi. Lui, il a écouté ses symptômes, il a dit « c'est ça ». Allez voir votre médecin, parlez-lui de ça, ça va bien aller. Cinq minutes. Alors, si les gens n'ont pas accès à ça, ils n'en peuvent plus. Est-ce que la solution, c'est de dire « ben, tu n'en peux plus, on va te tuer », ou c'est de dire « peux-tu donner un médecin qui aurait su comment faire ? » Ça me semble que ça va de soi. C'est ça qu'on devrait avoir. La sédation palliative, comme je vous dis, c'est d'endormir le patient, et ce n'est pas ça qui cause la mort, c'est la maladie qui cause la mort. Et c'est la nuance importante. Il n'y a pas de médecins qui font des sédations palliatives qui se réveillent avec des traumatismes. Ça se fait depuis longtemps, parce qu'ils n'ont pas posé un geste pour tuer la personne. Ils ont endormi la personne, et la maladie est venue chercher la personne. C'est très différent que le même geste, que le geste opposé qui, lui, tue la personne. On n'a pas beaucoup de données sur ce que les médecins traversent quand ils font des euthanasies. Mais en Ontario, eux, ils compilent le nombre de médecins qui font des euthanasies. Puis la première année, il y en a 24 qui ont dit « Je l'ai fait une fois, je ne peux jamais faire ça de ma vie. » Traumatisé, plus capable, cauchemar, parlez-moi plus de ça. Puis 30 autres qui ont dit « Je l'ai fait une fois, je ne peux jamais faire ça, je suis peut-être prêt à donner un deuxième avis, mais moi, je ne fais plus ça. » Ça aussi, ça devrait nous interroger. Ce n'est pas parce qu'on voit des médecins, un ou deux dans les médias, qui sont à l'aise avec ça, que ça fait un geste qui est facile, puis que tous les médecins le posent avec humour et harmonie. Il faut s'enlever ça. Il y a un consensus idéologique dans les médias qui nous projette une image qui n'est pas réelle. Finalement, les soins de fin de vie dont on parle souvent, on englobe ça maintenant, puis c'est plus facile de parler de soins de fin de vie parce que ça inclut l'euthanasie, l'aide médicale à mourir et les soins palliatifs. Donc, quand vous entendez « soins de fin de vie », il faut que vous sachiez qu'ils ont glissé en-dessus de la couverture l'aide médicale à mourir. « Ah, on va faire des programmes qui vont favoriser les soins de fin de vie. » « Ah, OK, je sais où est-ce que tu vas mettre ton argent. » On parle de continuum de soins, comme si un allait avec l'autre. Un exclut l'autre. Il y en a un qui ne veut pas accélérer la mort, puis l'autre qui ne fait qu'accélérer la mort. On ne peut pas les mettre ensemble. On fait ça « soins de fin de vie », comme si ça allait ensemble. Ça ne va pas ensemble. Il y en a un qui n'est pas d'accord avec l'autre. L'acharnement thérapeutique, les deux derniers petits points. L'acharnement thérapeutique, c'est de continuer des traitements qui apportent plus de gains thérapeutiques. En fait, il y a comme juste les mauvais effets sans la thérapie qui venait avec. Et ça, on est contre. Il y en a aussi beaucoup qui tournent ça. Je vais toujours dire les médias, mais je ne suis pas anti-média, mais c'est parce que c'est ce qui ressort dans cette question-là beaucoup. Mais il retourne ça comme si ceux qui sont contre l'euthanasie sont pour la souffrance. C'est faux, c'est faux et c'est faux. L'acharnement thérapeutique, ce n'est pas bon. Il vient un temps où ça suffit. Quatrième chimiothérapie qui ne donne plus d'effet. Le malade, c'est vrai qu'il a le droit à une décision. Il a le droit de dire « arrêtez, docteur, j'en peux plus ». Et c'est là que les soins palliatifs rentrent en scène. Parce que les soins palliatifs, ils ne cherchent plus à guérir. Ils cherchent à rendre confortable. Parfait. On a tout essayé. La maladie est en train de gagner. On va arrêter de te faire souffrir avec des traitements qu'on pensait qu'ils allaient guérir ta maladie. À la place, on va juste calmer tes symptômes. Puis on va te laisser aller en paix. Te laisser te réconcilier avec tes proches. Te laisser prendre ton temps. Puis on va être là à côté de toi pour te tenir en la main. C'est ça, les soins palliatifs. Donc, l'acharnement thérapeutique, ce n'est pas bon. Puis le refus ou l'arrêt de traitement, c'est comme, dans le fond, c'est la réponse à, c'est qu'on a, chacun de nous a le droit de refuser un traitement. Je comprends, docteur, vous m'avez expliqué ça, mais je n'en veux pas. C'est ton choix. C'est correct. C'est bon aussi. Et le docteur propose. C'est ça, la relation qu'il devrait avoir. Le docteur propose. Le patient dispose. Il accepte ou il refuse. Il dit, oui, je comprends, mais je n'en veux pas. Mais aujourd'hui, avec l'euthanasie, même ce rapport-là est changé. Docteur, je veux l'euthanasie. Moi, ce n'est pas quelque chose, ni que je vous recommande, ni que je ferais. Docteur, je veux l'euthanasie. Vous allez me la donner. Verriez-vous ça dans d'autres situations? Oui, docteur, j'ai mal à l'épaule. J'aimerais savoir l'opération ici. Docteur, il scanne, il fait ses examens, puis la personne, il dit, pour telle, telle raison, je ne pense pas que ça va être bon pour vous d'avoir cette opération-là. Il y a des risques ici et ça. Est-ce que vous verriez un docteur ou un patient dire, je la veux quand même, docteur, faites-moi-le? Qu'est-ce que vous penseriez du docteur qui dit, bon, si tu insistes, je vais te le faire quand même? Ou qui dit, bon, écoute, si tu insistes, moi, je ne te le ferai pas parce que je te le déconseille. Mais je peux t'envoyer chez un autre docteur, lui, il va te le faire. Il ne pose pas de questions. On ne penserait pas, on dirait, bien non, ça ne se fait pas, c'est comme poétique, ça n'a aucun sens. Mais c'est ce qui se passe avec l'euthanasie. Le droit de refus des médecins, c'est quoi? Tu as le droit de refuser, mais il faut que tu l'envoies à un collègue qui, lui, va accepter. Donc, le médecin, il dit, éthiquement, scientifiquement même, je pense qu'il y a d'autres alternatives que je pourrais proposer. Ce n'est pas la bonne chose pour toi. Mais si tu insistes, il va y avoir un collègue qui, lui, va te le faire pour une décision qui ne peut pas être plus gravissime que celle de la vie ou de la mort. C'est plus important qu'une opération à l'épaule. Alors, maintenant, rapidement, pour arriver au cœur du sujet, on va faire un petit rappel historique. Vraiment, c'est l'historien en moi qui profite de la situation. Pour rappeler dans quel contexte la loi a pris forme au Québec et au Canada. Parce que c'est complexe. On a une loi au Québec, puis on a une au Canada. Il y a deux lois qui se côtoient, qui sont presque pareilles, mais pas tout à fait pareilles. Des fois, il y en a une qui a la primauté, des fois, c'est l'autre. Après, ça, ils chicanent, puis ils disent que c'est un. Mais moi, je suis arrivé avant, puis ça, c'est le code criminel. Puis nous, c'est la santé. Ça, c'est le Canada en ce moment. Vous allez me dire, c'est un peu représentatif d'autres sphères de nos discussions avec le Canada, mais c'est ça quand même. Alors, quand on lit les journaux, on a l'impression que c'est le peuple qui a voulu l'euthanasie, qui l'a demandé à grand cri. Mais dans les faits, c'est pas ça. Puis il ne faut pas l'oublier, ça, non plus. Il faut se rappeler. On a un devoir de mémoire pour revenir en arrière, puis dire, ah, c'est vrai, c'est comme ça que ça a pris forme. La loi québécoise, elle, elle a pris forme. Elle a été légalisée après une commission parlementaire. Et ce qui est important aussi de rappeler sur cette commission parlementaire-là, c'est qu'ils ont reçu des mémoires de beaucoup de personnes, de beaucoup d'organismes, des experts, des organismes comme nous, des experts médicaux, des experts en soins palliatifs, toutes sortes de mémoires. 60 % des mémoires disaient, « Légalisez pas l'euthanasie. C'est pas une bonne chose. » Bien, pour une réunion, une raison que j'ignore, le gouvernement, il a pris le 60 %. Il a dit, « Ça, ils veulent pas, ça, ils veulent. » J'imagine qu'il a flippé le document à l'envers. Puis il a dit, « Ah, bien, ça marche, finalement. On va légaliser l'euthanasie. » Ça fait qu'ils ont fait une commission pendant quatre ans. Le résultat de la commission, c'est 60 % qui disent, « Faites pas ça. » Puis leur décision, c'est, « On va le faire. » Alors, ça a été voté après ça, et c'est entré en vigueur le 10 décembre 2015. Donc, ça fait deux ans, deux ans et quelques, que la loi a été votée au Québec. Au Canada, c'est une décision de la Cour suprême du Canada. Donc, c'est pas encore ici, c'est pas le peuple qui s'est levé et qui a dit, « On veut ça. » C'est une personne, deux personnes qui ont porté leur appel jusqu'en Cour suprême, et des juges, donc des personnes comme vous et moi, mais qui ont les mains dans la loi, qui ont décidé que, oui, il fallait implanter ça dans le Canada. Elle a été entrée en vigueur le 17 juin 2016. La loi québécoise a légalisé l'euthanasie comme un soin de santé, parce que, comme le code criminel n'avait pas été modifié, il a fallu qu'il le passe sous une juridiction provinciale. Alors, ils ont dit, c'est un soin de santé. Ce qui embrouille encore, par la force des choses, notre compréhension de la question. Parce qu'on nous parle d'un soin de santé, alors que c'est l'arrêt de tous les soins de santé, c'est l'anti-soin. Au Canada, eux, ils ont légalisé, bien, eux et nous, par la force des choses, ils ont légalisé l'euthanasie et le suicide assisté. Donc, les deux sont possibles au Canada. La loi canadienne est un peu différente de la loi québécoise. La différence majeure, en plus d'être… il faut que la personne soit apte et consentante, majeure et tout ça, vous regarderez sur Google, c'est quoi les critères, mais la différence, c'est qu'au Québec, il faut que la personne soit en fin de vie, puis au Canada, il faut que sa mort naturelle soit raisonnablement prévisible. Ça, c'est une appellation qui n'est même pas scientifique. Quelqu'un, un médecin faisait la blague, puis il disait, « Vous savez, moi, quand j'avais 18 ans, j'apprenais à conduire, puis chaque fois que ma mère embarquait dans l'auto, sa mort était raisonnablement prévisible. » Et c'est vrai, ça n'a comme pas de fondement scientifique, une mort naturelle raisonnablement prévisible. On peut tout interpréter avec ça. Maintenant qu'on a fait le ramassis de tout ça, on va rentrer dans le cœur du sujet et de ma raison, de ma présence ici ce soir. Avant la loi, on a fait beaucoup de promesses, on a parlé de beaucoup de choses, on a cité beaucoup de sources, on a bon. Maintenant, ça fait deux ans que la loi est établie au Québec. Donc, on a des faits tangibles, concrets. Avant la loi, on nous parlait que ça allait être une mesure exceptionnelle pour des cas exceptionnels. On nous parlait de balises de sécurité, on nous parlait de critères de sélection, beaucoup de mots pour rassurer les gens. Déjà, c'était révélateur que ce qui s'en venait, c'était peut-être pas nécessairement correct, parce qu'il voulait rassurer les gens. Inquiétez-vous pas, il n'y en aura pas beaucoup. C'est vraiment une exception, ça va être petit, puis ça va être très encadré. Puis il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui adhèrent à ça. Moi, je suis pour l'euthanasie, mais en autant que c'est bien encadré. Ah! On va se questionner aujourd'hui. Est-ce que ça a tenu la route? Est-ce que ça tient la route ailleurs? Est-ce que c'est possible même d'encadrer ça? Par comparaison, est-ce que le gouvernement se plaignait, est-ce que les gens se plaindraient si on disait les soins palliatifs sont maintenant accessibles à tout le monde? Personne qui dirait, c'est exagéré. Alors, les soins palliatifs, il n'y a personne qui cherche à rassurer les gens que ça ne se répandra pas. Puis l'autre, il cherche à rassurer que ça ne se répandra pas. Alors, on va regarder le portrait, si vous voulez bien, de ce qu'on nous a promis et de ce qui est, mais d'une manière objective, factuelle. On va laisser parler les chiffres, les faits, les mots-clés. On va regarder les statistiques. On va regarder les balises de protection, comme je vous ai parlé. Est-ce qu'il y a eu des abus? Est-ce qu'il y a eu des dérives? Qu'est-ce qu'il y en a des critères d'admissibilité, des critères très stricts? Je vais me concentrer sur le Québec, parce que le Canada, c'est une toute autre question. Puis c'est par province. Puis en tout cas, je ne m'étendrai pas. Je déborde déjà mon temps. Alors, on va rester concentré chez nous. De toute façon, on a assez de matière ici. Donc, avant que la loi rentre officiellement en vigueur, on nous disait, inquiétez-vous pas, il n'y en aura pas beaucoup. Ça va être vraiment une exception. On parlait même de un cas par année par médecin. C'était vraiment une histoire, là. Gaétan Barrette, le docteur Barrette a dit, j'estime ça à peu près 100 demandes par année. Alors, vous comprenez bien que les groupes comme moi, on se faisait regarder en disant, vous capotez. 100 demandes, puis vous faites tout un plat. Alors, qu'est-ce qu'il y en a été dans la réalité? Bien, dans la réalité, c'est pas exactement ça qui s'est passé. La première année, c'est-à-dire en 2015-2016, il y a eu 714 demandes. Donc, c'est sept fois plus que ce qu'eux autres disaient. 469 euthanasies. Presque cinq fois plus d'euthanasies que de demandes qu'il y avait prévues. La deuxième année, on est passé à 755 euthanasies. ou 638 selon les sources. Parce que ça aussi, il y a une commission qui surveille, mais trouver le bon nombre. On a quelqu'un, nous, qui fait un travail remarquable. Il appelle tous les centres, les CSS, CIUSS, là, partout, puis il essaie de voir les statistiques, puis il va sur leur site, puis s'il les trouve pas. Lui, il est arrivé à 638. Les médias parlent de 700, de 755. On va dire 755. 992 demandes. En fait, le 755, c'est le rapport de la commission. Ce qui représente environ 1 % des décès au Québec, pour l'instant, et donc presque le double des décès sur nos routes. Si on compare, c'est quand même beaucoup, si on compare nos chiffres avec ceux, par exemple, d'un pays comme la Belgique, qui l'a légalisé depuis longtemps, la première année au Québec correspond à la sixième année de la Belgique. Ça a repris six ans à atteindre le même rapport, le même pourcentage de rapports de décès. OK? Donc, les ratios restent comparables. Notre deuxième année, c'est entre la septième puis la huitième année de la Belgique. Ça monte comme ça au Québec. Dernièrement, il vient de ressortir des articles. Il parle d'une augmentation dans la deuxième moitié, 65 %. Si le rythme comme ça se poursuit, dans dix ans, on est à 30 000. Est-ce qu'à 30 000, on va dire, là, c'est trop? Je ne sais pas. Si on dit, c'est trop, ça veut-tu dire que c'était mauvais? Poser la question, c'est y répondre. Mais à ce rythme-là, c'est vers là qu'on s'en va. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une loi, c'est faite pour rester. Donc, on regarde ça cette année, puis on dit, bien là, il y en a juste 700. Il y en a juste 700, OK, mais elle vient de commencer. On va être quoi dans 50 ans? On va l'aborder aussi, le développement de comment ça se passe et comment ça change les mentalités. Mon but ce soir, c'est de vous montrer des faits, des données, d'enrichir votre réflexion. Après ça, vous faites ce que vous voulez avec. Mais c'est aussi de vous décoller le nez de la photo pour dire, OK, il y a ça aussi à prendre en considération. Ça, ça, mes enfants, la société, le rapport qu'on a avec les personnes âgées, avec les personnes Alzheimer, c'est tout ça que ça touche. Si on dit non, mais c'est son choix et c'est sa décision, laissez-le tranquille, on passe à côté de la question. Donc, on peut dire qu'en deux ans, il y a eu 1224 euthanasies au Québec, alors qu'on parlait d'une centaine de demandes la première année. Au Canada, il y a eu deux rapports intérimaires, donc deux fois six mois. Le premier rapport parlait de 803 personnes qui se sont soit faites euthanasier, soit eu le suicide assisté, plus les 167 du Québec à la même période. Ça fait 970 en six mois. 1179 dans la deuxième moitié, on parle d'une hausse de 46,8 % par rapport au six premiers mois. On est à 2149 personnes euthanasiées suicidées médicalement en un an au Canada. Alors, le premier constat qu'on peut faire quand on regarde les statistiques, c'est que les statistiques explosent les prévisions. Ils parlaient d'une mesure, ça c'est Véronique Yvon que je cite, ça se trouve, d'une mesure exceptionnelle pour des cas exceptionnels. On est rendu ailleurs que ça déjà. Maintenant, si on regardait les balises de protection, on va analyser leur efficacité. On nous en a beaucoup parlé, inquiétez-vous pas, il va y avoir des balises de protection, des balises de sécurité, des mesures de sécurité, appelez ça comme vous voulez. On parlait qu'il allait avoir deux médecins qui allaient prendre la décision pour assurer l'objectivité, pour assurer l'impartialité, être sûr que le médecin n'est pas biaisé dans son jugement. On parlait qu'il allait avoir, comme je vous disais, des critères très stricts. On disait qu'il allait avoir une commission de surveillance qui allait analyser les cas et qui allait s'assurer que tout va bien. Alors, avant d'aller dans le cœur des mesures de sécurité, il faut que je précise que si on regarde ça, si on analyse ça froidement, ces balises-là de sécurité, leur principe est biaisé à la source. Pourquoi? Parce que tout est fait pour protéger les médecins. Pas le malade, les médecins. La grande peur, c'est que les médecins soient affectés par ça, que les médecins soient pris, que les médecins soient poursuivis. Alors, tout est fait pour défendre, pour être sûr qu'il n'y a pas une barrière à cet acte-là. Dans la loi fédérale, il y a même une clause qui dit que le médecin a droit à une croyance raisonnable, erronée. Ça veut dire, en toute bonne foi, le médecin peut dire « je pensais sincèrement qu'il était en fin de vie ». Et c'est suffisant pour le disculper. En toute bonne foi, je pensais vraiment que c'était ça qui me formulait comme demande. Ça a l'air que non, mais je suis disculpé. Parce que dans la loi, il y a une croyance raisonnable, erronée, qui est permise. C'est grave. C'est aussi ça l'enjeu. Regardez le pouvoir qu'on a donné à ces médecins-là. C'est comme un mensonge qu'on se fait vendre. Quand on regarde les choses froidement, on nous parle d'autonomie, on nous parle de choix. Puis ce n'est pas nous qui avons ça. Tout est dans les mains du médecin. Puis ce médecin-là, il a tous les pouvoirs. Parce qu'en plus, regardez comment c'est mal fait. C'est lui qui évalue le patient, c'est lui qui pose le geste et c'est lui qui remplit le rapport. Il est aux trois places. Pensez-vous qu'un médecin va dire « Ouais, j'avoue que je l'ai évalué vite, vite, puis ça se pourrait que ce soit un abus. » Jamais ils vont faire ça. Ils vont se protéger eux-mêmes. C'est comme un policier qui arrête quelqu'un et qui dit « Monsieur, est-ce que vous rouliez à plus que 100? » Non, 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 je vous dis. Je roulais à 90. OK. On ne verrait pas ça. Mais pour un acte aussi grave que de donner la mort à une autre personne, on dit « C'est correct. » Alors, tu évalues, tu poses le geste et tu m'enverras ton rapport pour me dire. Il y a même des médecins qui sont à l'autre bout de la chaîne. Quand les rapports arrivent au Collège des médecins, ils sont dans le conseil d'administration du Collège des médecins. Fait qu'imaginez si son rapport à lui arrive là-bas et il dit « Ouais, je sais, on m'a dit que c'était un abus, mais on ne va rien faire. » Alors, ces mêmes médecins-là, souvent, disaient « Nous, on est pour le centré sur le patient, c'est pour le bien du patient. » Mais oui, mais tu as tout le pouvoir dans tes mains. C'est un discours qui ne tient pas. Alors, au Québec, on a rajouté une petite affaire aussi qui triche encore plus. C'est que sur le certificat de décès, ce n'est pas marqué « Décédé par euthanasie ou être médical à mourir. » Ils ont dit « Vous mettez la maladie sous-jacente. » Donc, il tue avec une injection, mais sur le certificat de décès, c'est marqué « Décédé par cancer. » Alors, comme la personne peut le cacher à ses proches, vous pourriez recevoir le certificat de décès de votre oncle, de votre père, puis quelqu'un vient vous regarder et vous dire « Il est mort d'un cancer. » Puis seulement à prendre par une infirmière qui n'a pas fait attention, puis qui dit « Hey, pas-tu trouvé ça facile, non, que ton père se fasse euthanasie? » Et c'est là que vous l'apprendriez. Parce qu'avant ça, la tricherie aurait été complète. Mais non, il est mort par cancer. C'est ce qui est marqué sur le certificat de décès. Pourquoi on va jusqu'à faire ça si on n'a rien à cacher? Ce n'est pas normal. Alors, la première année, est-ce qu'il y a eu des abus? Bien, la commission en a trouvé 21. Pas 1, 2, 3, 4. 21 cas d'abus de la loi la première année. 18 cas, ça concernait l'indépendance du second médecin. Donc, l'impartialité. C'était soit un supérieur qui a demandé « Alors, peux-tu signer cette demande-là? Fais attention si tu n'assignes pas. » Comment tu vas dire à ton médecin supérieur que non, tu n'es pas d'accord avec son jugement? C'est à ça que ça servait d'avoir deux médecins indépendants. Dans deux cas, c'est le critère de fin de vie qui est dans la loi. La commission qui est quand même composée de médecins, d'avocats, d'éthiciens, de personnes à la fois qui sont pour, à la fois qui sont contre. Donc, ça fait une commission qui est équilibrée. Ils ont trouvé que la personne n'était pas en fin de vie. Deux personnes, donc, pas en fin de vie. Qu'est-ce qu'il y avait comme maladie? Je ne sais pas. Et une autre personne, un autre abus, c'était que la personne n'était pas atteinte d'une maladie grave et incurable. Elle était atteinte de quoi? Un rhumatisme. Tout est possible. Ce n'était pas une maladie grave ou incurable. C'est un abus solide. C'est un abus qui, normalement, s'il y avait eu une suite, ça aurait été poursuite pour meurtre. Parce que tu ne cadres même pas dans la loi. Tu as tué quelqu'un qui n'avait aucun rapport avec les critères. Parce que, rappelez-vous, la loi, elle continue à dire que vous et moi, on n'a pas le droit de tuer. Parce que la même personne, si votre grand-père vient vous voir et dit « Peux-tu me mettre fin à ma vie? » Si vous le faites, vous vous faites arrêter, met en prison. Si le médecin le fait, lui, il reçoit un paiement de l'assurance maladie. Deux personnes, deux citoyens. Il y en a un qui a un privilège, l'autre qui ne l'a pas. Mais le médecin, pour pouvoir faire ça, normalement, il faut qu'il rentre dans les critères de la loi. S'il déborde, il retombe comme vous et moi, normalement, on s'entend. C'est ça une loi. Il ne doit pas respecter la loi. Alors, 21 cas où la commission a dit « Pas respecter la loi. » Ils n'ont pas, ils n'ont pas, je ne sais pas qui était quoi là-dedans. La deuxième année, évidemment, ça n'allait pas diminuer. 31 cas d'abus. 31 cas d'abus. On est rendu à 52 cas d'abus de la loi en deux ans seulement. Elle vient de commencer. Ça va être quoi dans 10 ans, dans 15 ans? Encore une fois, 20 cas où le second médecin n'était pas indépendant. 7 cas où la commission, elle a dit « Le médecin qui a pratiqué l'euthanasie n'a pas lui-même mené les entretiens avec la personne. » Il s'est fait refiler un patient qui voulait l'euthanasie, puis il a dit « Ah oui, lui veut l'euthanasie, parfait. » Pose pas de questions. Boum. Il ne s'est pas assuré « Est-ce que sa demande est volontaire, réitérée, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez ça? » 7 patients, 7 personnes, pas 1, 2, 3, là, 7. Deux cas où le médecin a pratiqué l'euthanasie une personne sans que la demande ait été contre-signée par un professionnel de la santé, alors que c'est une norme à respecter. Il faut que ce soit contre-signé par quelqu'un. C'était qui? L'héritier? Je ne sais pas. La personne ne faisait même pas partie du personnel médical, puis elle a dit « Oui, c'est correct, je contre-signe, c'est beau. » Un cas où la personne n'était pas atteinte encore d'une maladie grave et incurable, puis l'autre cas où la personne n'était pas assurée par la RAMQ. Essayez d'avoir un soin qui demande la RAMQ, le doigt cassé à l'urgence, puis essayez d'avoir ce soin-là sans que votre carte soit valide ou bonne chance. Mais pour quelqu'un qui veut mourir et se faire tuer, ça a passé. Vous voyez? C'est la logique qui est en train de s'installer. Il y a comme… En fait, le cas exceptionnel, c'est l'euthanasie. Ce n'est pas des situations exceptionnelles des personnes. C'est l'euthanasie qui a actuellement une place exceptionnelle dans notre société. On lui accorde des privilèges, on lui accorde des exemptions, on tolère les abus, on tolère les erreurs, on protège les gens qui le font. C'est là qu'elle se situe, au-dessus de la mêlée. On dit que la loi est égale pour tout le monde. Ce n'est pas vrai. Pas dans le cas de l'euthanasie. On applique un raisonnement qu'on n'appliquerait jamais ailleurs dans la société ou dans la médecine, puis on l'applique pour ça. En plus de ces abus-là, les médecins n'envoient pas toujours leurs rapports qui sont chargés d'écrire. 38 % des formulaires arrivent en retard. Des fois, ça prend des semaines alors qu'ils sont posés à le faire en 10 jours. Il y a 19 cas où la commission n'a jamais été capable de dire, on ne sait pas, il manque trop de données, on n'est même pas capable de l'évaluer. Tellement qu'il a rempli ça vite, vite, puis il se dit, je ne sais pas. Alors la commission, à un moment donné, elle ne peut plus. Il y a quatre cas où elle n'a pas reçu le complément d'information qu'elle demandait, puis il y a trois cas, il y a trois médecins qui ont dit, vous savez quoi? Vos questions, vous pouvez vous les garder. Moi, je ne réponds pas. C'est la commission de surveillance. Puis dans la deuxième année, il y a 55 cas qui sont toujours à l'étude. Parce qu'ils sont débordés. Il n'y avait pas prévu autant de cas. Donc, ils sont débordés dans même l'étude des cas. Là, vous allez me dire, OK, mais j'imagine qu'il y a eu des sanctions. Hey, 52 cas d'abus en deux ans, ça mérite au moins une ou deux sanctions, non? Puis je vous ai quand même évoqué des cas assez graves, là. Maladies incurables, critères de fin de vie pas respectés. Bien, la première année, aucune sanction. La deuxième année, aucune sanction. Aucune sanction. Rien. Les médecins n'ont pas été achalés. Même ceux qui ont dit, vous savez quoi, vos questions, vous pouvez vous les garder. Rien. Le Collège des médecins a dit, ouais, vous savez quoi, c'est des erreurs administratives. Ils ont traité ça comme ça. Merci, bonsoir, on classe l'affaire. Qu'est-ce que vous pensez logiquement qui va arriver? Vous êtes un médecin qui avait, vous le savez pertinemment, que vous avez abusé de la loi. L'année finie, puis on vous dit, ouais, il n'y aura pas de sanctions. Même pas de tape sur les mains, là. Rien. Pensez-vous que l'année d'après, vous allez dire, ouais, là, je vais me maintenir serré. Bien, non. C'est pour ça que les abus montent de 21 à 31. Il n'y a pas de conséquences. Le pouvoir qu'on a donné aux médecins, normalement, aurait dû être contrecarré par des sanctions pénales. Il n'y a rien. C'est une invitation, ni plus ni moins, à abuser de la loi. Mettez-vous à leur place, puis c'est quoi la prochaine étape? Ça se passe déjà en Belgique. Les médecins, ils disent, vous savez quoi, je suis fatigué de déclarer mes euthanasies. Vos formulaires sont longs. D'ailleurs, non seulement il n'y a pas eu de sanctions, mais le collège des médecins a dit, on va réduire le formulaire qui vous demande des précisions sur la mort de la personne que vous avez causée. Vous trouvez que c'est trop long? On va le réduire. Ça veut dire un moins grand nombre de suivis. Les médecins vont finir par dire, je vous le dis, parce qu'on l'a vendu comme un soin de santé. Ils vont dire, écoutez, là, je ne déclare pas toutes mes affaires, moi. Quand je fais une opération à l'épaule, là, je ne déclare pas tout. C'est un soin comme un autre. On va arrêter de déclarer ça. Alors, il n'y a rien qui nous dit, même aujourd'hui, que tous les cas ont été déclarés, parce qu'en plus, sur le certificat de décès, c'est marqué la maladie naturelle. Donc, on est à deux ans. Si on regarde le constat de ce que ça donne, bien, la loi est abusée chaque année, sans conséquence. Les deux premières années, c'est comme ça que ça s'est passé. Est-ce qu'il y a eu des dérives? Premièrement, il faut s'entendre, c'est quoi, des dérives? Une dérive, c'est de passer du point A au point F, A, B, C, D, au point D, mettons. Quand on est rendu au point D, c'est comme un bateau, il dévie, il dévie, il dévie. C'est ça une dérive. La définition d'une dérive, c'est que tu es parti là, puis tu ne t'en es pas aperçu, puis tu es rendu au point D, au point Q, mettons. Ce n'est pas parce qu'on s'est habitué, dans le chemin qu'on a parcouru, que ça fait moins une dérive, on s'entend? Tu as dérivé du chemin que tu avais dit. C'est ça une dérive. On s'entend? Tu as du bon sens? D'ailleurs, eux autres, ils le savent. Ils veulent qu'on s'habitue à chaque point qu'on a traversé. Alors, on peut dire qu'ils vendent les dérives prévues comme des progrès souhaités. Oui, mais c'est la population qui veut ça. Oui, mais c'est comme ça que maintenant les gens veulent le faire. On ne s'en aperçoit pas, mais on dérive, on dérive, on dérive, par rapport à ce qui avait été vendu au départ. Situation exceptionnelle, critères de fin de vie et tout ça. La première dérive, d'ailleurs, c'est qu'on est passé de l'exception à la promotion. Quand vous lisez les journaux, dites-moi si on parle encore d'exception. On parle de promotion. Comment ça se fait que lui, il n'a pas eu? Comment ça se fait que lui, il l'a empêché? Hé, il faudrait greuser les médecins qui ne sont pas d'accord. Pourquoi ils refusent? Les barrières de protection, les balises de sécurité dont je vous ai parlé tantôt, c'est devenu quoi? C'est devenu des barrières à l'accès. On lit ça maintenant. C'est des barrières à l'accès. La mesure exceptionnelle, quand ils ont vu que les statistiques explosaient, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est parce qu'en fait, vous voyez, c'est une réponse à un besoin. On nous parlait de mesure exceptionnelle, on est rendu à parler de réponse à un besoin. Mais ça rentre dans la tête. On est en train de perdre ça de vue. Oui, mais ce n'est pas ça qu'ils nous avaient dit au début. Non. Si on accepte ça, disons, pas naïvement, mais sans se poser de questions, on est rendu à croire ça. « Hey, tu as une réponse à un besoin, c'est correct. » Puis l'autre, il bloque. C'est une barrière à l'accès. Qu'est-ce qu'il fait, là? Toutes ces mesures-là. Les critères de sélection, c'est quoi? C'est des discriminations. C'est comme ça que les gens le perçoivent. Puis quand on y pense, regardez la logique qu'ils nous vendent. Ils nous vendent l'euthanasie comme quoi? Comme un bienfait, n'est-ce pas? Alors, déjà, de réduire le bienfait à un groupe de personnes, c'est bizarre. Alors, d'un côté, ils vendent ça comme un bienfait, puis de l'autre côté, ils mettent des critères. Qu'est-ce qui arrive logiquement? La personne qui est juste à côté du critère, elle dit quoi? Pourquoi moi, je n'ai pas le droit? Tu me dis que c'est bon, puis tu fais des critères. C'est la discrimination. Moi aussi, je vais avoir le droit à ça? Oui, puis moi aussi, puis moi aussi, puis moi aussi. Comment on répond? Bon, la question, là, ce n'est pas de savoir pourquoi on s'oppose. Il y en a qui demandent ça. Oui, comment ça se fait qu'il y ait des gens qui s'opposent à ça? La vraie question, ce n'est pas ça. La vraie question, c'est pourquoi dire oui à un, puis non à l'autre? Parce que la façon que c'est vendu, pourquoi tu dirais non à l'autre? Mais s'ils avaient vendu ça au départ en disant, oui, vous savez quoi, ça va être aussi pour les enfants, les personnes qui ont des maladies mentales, les personnes dépressives, les personnes en deuil, on aurait dit, wow, wow, vous êtes malades. Mais tranquillement, c'est ce qui va aller, parce qu'on s'habitue à chaque point de dérive. J'en parlerai un peu tantôt. Dans la loi, il y avait un paragraphe, il y avait une mention, il disait, et je cite le docteur Barrette, qui disait, c'est d'abord et avant tout une loi sur l'accès aux soins palliatifs. Quand vous lisez les journaux, honnêtement, est-ce que c'est de ça dont on parle? Si on mettait la même fureur que les gens mettent à promouvoir l'euthanasie, si on mettait la même ardeur, la même ferveur à faire la promotion des soins palliatifs, on serait avancé. Mais pendant ce temps-là, c'est l'inverse. Les gens des soins palliatifs le disent publiquement, en privé, ils disent, nos soins palliatifs sont en train d'imploser. Pourquoi? Parce que le discours public dit, vous êtes des moins que rien. Vous refusez ce soin-là, vous êtes des sans-coeur. On traite nos médecins qui nous accompagnent dans la fin de vie de sans-coeur, d'égoïstes. Alors, entre eux sont en train d'imploser. On leur fait subir une pression énorme. On les oblige même. Vous devez faire ça. Puis pendant ce temps-là, il y a des lois, des fois, qui sont connexes, qui n'ont pas rapport avec ça, mais qui sont en train de mettre fin au domaine de soins palliatifs, d'obliger tous les médecins, c'est une mini-parenthèse, mais tous les médecins à recevoir des patients en cabinet privé, ça veut dire que vous prenez le médecin de soins palliatifs qui faisait ça à temps plein, puis vous lui coupez des heures, puis vous l'obligez à être dans un bureau. Vous savez que les soins palliatifs, ce n'est même pas considéré comme une spécialité. Il faudrait que ce soit considéré comme ça. Il y en a qui disent que les vétérinaires sont mieux formés en soulagement de la douleur que les médecins en général. Il y a beaucoup de médecins qui ignorent juste le traitement de la douleur. C'est pour ça qu'il y a des médecins en soins palliatifs. C'est vraiment une qualification précise, une expertise. C'est ça qui devrait être répandu. Alors, dans les faits, la priorité est donnée à l'euthanasie. Tout est fait. D'ailleurs, dans les deux années, le rapport de la commission a dit, malheureusement, avec toutes les données qu'on a reçues, on a été incapables de faire le suivi sur les soins palliatifs. Donc, c'est une loi pour les soins palliatifs, mais ils sont incapables de faire le suivi sur les soins palliatifs. Par exemple, tout est sur la coche quand il est question d'être médicant à mourir. Il y a des tragédies qui découlent directement de l'euthanasie. Il y a des gens, des patients suicidaires qui se sont ramassés à l'urgence après avoir fait une tentative de suicide et que les médecins ont laissé mourir. Parce qu'ils se sont dit, écoutez, d'un côté, vous nous dites qu'il faut aider les gens à se suicider, puis d'un autre côté, lui arrivait, il venait de faire une tentative de suicide. Je l'ai laissé mourir. Pas un cas, là. Assez de cas pour que le Collège des médecins dise, wow, il faut rappeler aux médecins leur devoir de sauver des vies. On va jusque-là. Ça a passé comme dans du beurre. Il y a eu un article, je pense, là-dessus. Mais imaginez-vous que c'est votre frère de 28 ans qui a fait une tentative de suicide. Il se ramasse à l'hôpital, puis le médecin l'a laissé mourir. Mais ça, c'est directement. Et le Collège des médecins en a convenu. Il a dit, ça se pourrait qu'effectivement, la loi ait un peu affecté la mentalité. Mais il n'y a pas eu de conséquences. Il n'y a pas eu de… il ne se passe pas plus de questions que ça. Mais ça fait des gens qui se sont suicidés. On a eu des vagues de suicides pour mettre de la pression sur la loi, des grèves de la faim. Une madame qui a placé son auto devant un train, parce qu'elle disait, on m'a refusé l'aide médicale à mourir, je vais me tuer. Elle s'est mise devant un train. Mais qu'est-ce que sa famille a répondu? On respecte sa décision. Parce que ça allait dans le même cheminement mental qu'au début, elle voulait une euthanasie. On respecte son choix. Quel genre de mentalité on est rendu à avoir? C'est correct. C'était son choix. Elle est morte. Il y a un homme qui s'est immolé dans son auto. Il s'est mis en feu dans son auto. Il y a eu des grèves de la faim qui n'en peuvent plus. Puis qu'est-ce qu'on dit quand il y a une grève de la faim? On dit, pourquoi vous êtes des sans-coeurs à les laisser mourir? Au lieu de dire, qu'est-ce qui pousse ces gens-là à mourir? Qu'est-ce qui manque? Pourquoi ils sont rendus dans cette situation-là? Il manque-tu d'accompagnement? C'est ça, le schéma mental qui est en train de changer. Dernier point, presque. Oui, ça a été que le temps file. Une dernière dérive que je vais aborder, là, c'est qu'on nous a beaucoup vendu le patient en fin de vie, agonisant, tordu de douleur, qu'ils n'en pouvaient plus, puis que les médecins ne pouvaient rien faire. Ils ont dit, pour ce gars-là, on peut-tu passer une loi qui va l'aider à mettre fin à ça? La vraie réponse, c'était, oui, on peut. Ça s'appelle les soins palliatifs. Mais c'est une image assez frappante, assez marquante, pour pouvoir faire la promotion d'eux. À Toronto, il y a eu une étude qui a été faite sur les cas d'euthanasie dans la région de Toronto. Une étude sérieuse. Les quatre grands hôpitaux de la région de Toronto. Et ils ont regardé c'était quoi les facteurs qui poussaient les gens à avoir l'euthanasie. Le premier facteur, ce n'est pas la douleur. C'est la crise existentielle. C'est une personne qui était en détresse. Elle n'avait pas une douleur qui n'arrivait pas à calmer. Elle était en détresse. Elle faisait face à du désespoir. La première raison qui est évoquée, c'est la perte d'autonomie. Autrement dit, le handicap. Les personnes handicapées, c'est effrayant, comme ça fait pitié en ce moment. On travaille avec des groupes qui représentent des personnes handicapées. Un groupe qui s'appelle « Toujours vivants, not dead yet ». Les autres disaient « Hey, on a des droits, là. Faites quelque chose pour nous. On n'est pas morts encore, puis vous nous traitez comme si on était morts ». Vous demanderez à quelqu'un qui a un handicap, ils vont tous vous dire la même chose. Au moins une fois dans leur vie, ils se sont fait dire, par un proche, par un inconnu, d'une façon directe, d'une façon cachée, d'une façon qui faisait pitié. J'avoue que moi, si j'étais comme toi, j'aimais mieux mourir. Mais aujourd'hui, la loi, c'est ce qu'elle cautionne. Quand vous entendez « perte d'autonomie », pensez « handicap ». Donc, le handicap est rendu une raison suffisante pour qu'un médecin vous tue. « Ouais, j'avoue, ta situation fait assez pitié que je peux t'aider à te tuer. » C'est ça qu'on cautionne. Donc, c'est ni plus ni moins que des suicides cautionnés par l'État. Parce que ce n'est pas le patient tordu de douleur, c'est la personne qui est en crise existentielle, qui a eu une maladie, qui a eu un choc peut-être, puis que tout d'un coup, sa vie est en train de changer. Puis dans le feu de l'action, là où ça se passe, on lui offre cette possibilité-là. Alors que dans deux ans, dans trois ans, il aurait pu s'en remettre, trouver une autre raison de vivre, une autre façon de voir le monde. Il aurait pu vivre longtemps. C'est ça, c'est à côté de ça qu'il passe. En Belgique et aux Pays-Bas, ils sont rendus avec des lois, puis ça va s'en venir ici. Comme je vous dis, la logique de « pourquoi moi, je n'irais pas droit ». Le projet de loi qu'ils sont en train d'étudier, c'est la vie accomplie. « Euthanasie pour vie accomplie », ça veut dire quoi? Ça veut dire, je n'ai pas de maladie, mais moi, j'ai l'impression que le meilleur est derrière moi. Je regarde la vieillesse, puis honnêtement, ça ne me tente pas. Ils sont en train de l'étudier, là. Ce n'est pas une supposition, là. Ils sont rendus là. Il dit « pourquoi il aurait besoin d'un verdict médical? » Si la personne est tannée, c'est son choix, c'est sa décision. Alors, ils travaillent ça. Personne de 75 ans et plus, avant, c'était Liberté 55, là, ça va être euthanasie 75, je ne sais pas. Mais ils considèrent ça pour vous montrer comment ça évolue, là, la mentalité. Puis les gens ne sont pas horrifiés, là-bas. Ils disent « ouais, c'est vrai que ce n'est pas faux ». Il y a des groupes qui veulent mettre, c'est encore plus loin, ils voudraient mettre une pilule de suicide à la disposition des gens dans les pharmacies. Là, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus de raison, il n'y a plus de prescription. Tu es tanné, tu vas là-bas, puis tu te tues. Ça, c'est comme le summum. Puis il y a un autre zélé qui a inventé une machine à suicide. Suicide machine, c'est vraiment, c'est incroyable, c'est sordide. C'est un cercueil intégré sur une machine qui t'asphyxie, puis après ça, tu peux même te resservir de la base. Puis lui, il veut la vendre, puis là, les pays sont mal pris parce qu'ils se disent, oui, mais comment on gère ça, cet achat-là, s'il l'achète en ligne, s'il vient ici, faut-tu interdire la machine? C'est-tu la machine qui n'est pas correcte ou c'est l'intention? Si la personne l'achète pour elle-même, normalement, on a comme perdu l'espèce de logique ou de raisonnement derrière ça parce qu'on n'est plus capable de le défendre. Si c'est un bienfait, pourquoi tu me dirais non? Alors, le troisième constat, c'est qu'il y a eu des dérives parce que c'est la logique qui est inhérente à l'euthanasie. Les critères de la loi, je vais passer ça en cinq minutes parce que je déborde officiellement. Les critères de la loi qu'on parlait, c'était très strict. C'est dans la suite logique de ce que je vous dis, c'est ça. On nous parlait, la personne qui est juste à côté du critère, elle dit, bien, pourquoi moi, j'y aurais pas droit? Fait qu'on nous a vendu des critères très stricts au départ pour nous dire, inquiétez-vous pas, ça va bien aller, mais dans les faits, il y a déjà deux personnes qui sont actuellement en cours supérieurs au Québec pour contester ça. Ils disent, moi, je suis pas en fin de vie, je suis dans une situation de handicap, je veux mourir. Pourquoi moi, j'irais pas droit? Ça va se débattre. Si on enlève la fin de vie, pensez à ça. Si on enlève fin de vie, pensez dépression. Il n'y a plus de raisons qui empêchent une personne déprimée de se suicider parce que la dépression est considérée comme une maladie. Donc, si la personne n'est plus en fin de vie, ça peut être l'arthrite. L'arthrite va être correcte, qui est suffisant pour que la personne se fasse éthanasier. Alors, quand vous allez entendre ça, c'est tout ça qu'il faut ouvrir comme pensée qui va derrière ça ou comme conséquence. Apte et consentant, c'est un critère qui est important. Il faut que la personne soit apte, capable de prendre la décision et consentante. Je consens à me faire tuer. C'était le minimum. Vous avez entendu l'histoire de M. Lisotte qui a tué sa femme Alzheimer avec un oreiller. Ça a fait les manchettes. J'étais-tu dans la région de Sherbrooke, peut-être même dans la région de Sherbrooke? Non, je ne sais plus. Alors, il a dit « J'ai aidé ma femme à mourir dans la dignité. » Sa première réaction, c'était « J'ai craqué. » J'en pouvais plus. Personne ne m'a jamais demandé comment j'allais. Mais le monde politique a sauté là-dessus et on dit « Pourquoi on n'agrandit pas la loi? » Au lieu de dire « Comment ça se fait que cet homme-là a manqué d'accompagnement et s'est rendu jusqu'à poser un geste comme ça? » Et là, c'est toute la question « Est-ce qu'on devrait permettre l'euthanasie pour les personnes atteintes de démence? » C'est ce qui est actuellement dans le débat social. Et l'enjeu le plus important là-dedans, c'est comment on considère la personne démente si on permet ça? Puis la réponse à ça, c'est qu'on ne la considère pas vraiment comme une personne. C'est ça qui est gravissime. Parce qu'on est en train de dire « Ouais, avant tu étais quelqu'un, maintenant tu n'es plus capable de prendre des décisions. » Puis ton ancienne personne allait écrire un mot en disant « Si je deviens comme tu es là, tuez-moi. » Puis si tu n'es pas d'accord, ce n'est pas grave. C'était ton ancienne personne qui comptait. Fait qu'on va te tuer quand même. Puis si vous pensez que j'exagère, c'est ça qui s'est passé aux Pays-Bas. Une femme qui avait écrit ce qu'on appelle une directive anticipée. Si je deviens Alzheimer ou démente, je veux être euthanasier. Elle est devenue Alzheimer, démente. Déjà, ce n'est pas facile à appliquer. C'est à partir de quand? Quand elle ne reconnaît plus ses frères, ses soeurs, son père, sa mère. Elle ne reconnaît plus son frère mais pas son père. Je ne sais pas. Déjà, les médecins ont de la misère. La personne, quand ils sont venus pour l'euthanasier, la femme, elle dit « Non, 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 je ne veux rien avoir. Arrêtez, allez-vous-en. » Mais vous savez ce qu'elle était obligée de faire? Ils ont été obligés de demander aux membres de la famille de maintenir la personne sur son lit puis ils l'ont euthanasier. Ça s'est passé. Ça a fait des manchettes aux Pays-Bas. Puis le médecin, est-ce qu'il s'est fait poursuivre? Non. Ils ont dit qu'il a été dans la logique de « En toute bonne foi, il croyait bien faire. » Le fameux argument de « En toute bonne foi. » Je vais sauter les sondages. Adultes et consentants, oui, c'est qu'il y a eu des sondages qui ont été faits dans la région de Sherbrooke puis un autre dans la région de Québec qui demandaient « Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, l'euthanasie des personnes atteintes d'Alzheimer ou d'une forme de démence? » Puis majoritairement, les gens disent « Oui, oui, je suis d'accord. » Mais majoritairement, les gens disent « Écoute, c'est effrayant, j'en peux plus, je suis mal accompagné. » Alors, au lieu de prendre cette raison-là puis de dire « Si on corrige ça, peut-être qu'on va corriger l'autre, on prend juste la mesure, ils sont d'accord. » Vous voyez, ils sont d'accord, même eux, ils sont d'accord. Et je ne porte pas le blâme à ces personnes-là. Je ne suis pas dans leur soulier. Moi, je dis qu'il manque d'accompagnement. Mais je dis qu'il y a quand même un danger et qu'eux autres même reconnaissent parce que dans les sondages, je ne sais pas si c'est lui ou l'autre, mais les gens reconnaissent qu'effectivement, il y a des risques de dérapage. Puis des risques, ça peut être quoi? Ça peut être l'héritage. Imaginez-vous, votre vieille grand-mère qui est bien riche puis qui est atteinte d'Alzheimer puis qu'elle ne meurt pas. Puis vous, vous êtes endettée. Puis elle ne meurt pas, elle ne meurt pas, elle ne meurt pas. Mais si on est capable de prendre la décision de la faire euthanasier, ça donne accès à l'héritage. Puis dans la loi, c'est spécifiquement inscrit que l'héritier a le droit de garder son héritage. Alors c'est une invitation à se débarrasser. C'est qu'on mélange le sentiment de pitié que cette situation-là évoque avec la compassion qui est d'accompagner cette personne-là. Moi, j'ai un oncle qui a accompagné sa mère pendant des années qui était Alzheimer. Puis quand elle le voyait arriver, elle disait, « Bonjour, monsieur, vous allez bien? » Ça lui arrachait le cœur, ça. Mais elle dit, « Elle ne se souvient plus de moi. » Mais moi, je me souviens, c'est qui. Toute ma vie, je me souviens que c'est ma mère. La personne qui est Alzheimer, elle ne le sait plus. Elle ne sait pas elle qui a fait pitié. Elle sait s'il y a le mal puis ça, ils peuvent le traiter. Mais c'est le regard de l'autre qui la regarde et qui dit, « Ça n'a pas de bon sens. » « Ça n'a pas de bon sens. » Regarde ça. Alors, on mélange ça. La perception qu'on a de ce que la personne vit qui peut être complètement différente. À l'étude actuellement au Canada, il y a une étude sur la possibilité d'étendre l'euthanasie aux personnes mineures, aux enfants. Il y a un sondage qui a été fait pour vous dire comment la mentalité est en train de changer. La Société canadienne de pédiatrie a fait un sondage. Puis il y a beaucoup de parents, il y a beaucoup de pédiatres qui ont dit, « Il y a déjà des gens qui sont venus me voir pour me demander « Est-ce que c'est possible d'euthanasier mon enfant? » Ils souffrent. Il y a des gens qui recommandent ça, l'euthanasier des enfants, avec ou sans leur consentement. Comment un enfant peut être consentant? Il y a huit ans. Il ne sait pas c'est quoi la vie. Il ne sait même pas ce que ça implique. Mais c'est vers ça qu'on s'en va. Moi, je ne suis pas avocat, mais j'avoue que je trouve ça étonnant. Il me semble qu'une loi, ça dit, « C'est ce qui est permis, c'est ce qui n'est pas permis. » Mais comme je vous disais, l'euthanasie, elle a comme une exception à elle, propre à elle, une vie propre à elle. On dit, « Voici ce qui est permis, voici ce qui n'est pas permis, puis voici trois choses qu'on va peut-être permettre. » Peut-être permettre dans une loi. Ça veut dire, on s'engage à peut-être le permettre. Parce que si on le permettait maintenant, vous diriez qu'on est complètement malade. Alors, on va peut-être le permettre le temps que vous vous habituez un peu à vos consciences. C'est un peu ça que ça revient à dire. C'est quoi les trois choses? C'est ça. Maladie mentale, mineure, puis les directives anticipées. Donc, les gens qui sont atteints de démence. Donc, le dernier constat, c'est quoi? C'est que les critères de l'euthanasie pour la loi sont déjà en train de s'effondrer parce que c'est la logique inhérente à l'euthanasie. Il y a déjà des volontés, des tentatives d'étendre ça. Et le plus dramatique dans ça, c'est qu'on est déjà en train de passer du choix personnel qu'on nous a vendu, c'est mon droit, mon choix, mon autonomie, à un choix pour quelqu'un d'autre. C'est ça qui est dangereux aussi. Quand on parle des enfants qui ne sont pas assez conscients, ça le dit. Tu es mineur. Ça veut dire quoi, mineur? C'est que tu n'es pas capable de prendre une décision pour toi-même. Ça veut dire quoi une personne démente? Elle n'est plus apte, elle n'est plus capable de prendre une décision. Puis, on est en train de penser à permettre à d'autres personnes de dire, mais je vais prendre la décision pour toi. Une chose que je voudrais aborder parce que ça a été un point, disons, qui a fait partie du pitch de vente avant la loi, c'est qu'on nous parlait des pays modèles. Ils disaient, vous voyez, en Belgique, ça a été légalisé depuis longtemps, puis il n'y a pas de problème. Puis, aux Pays-Bas, ça a été légalisé depuis longtemps, puis il n'y a pas de problème. Moi, j'appelle ça le mythe des pays modèles. Et aujourd'hui, on voit ce mythe-là commencer à sérieusement craquer. La façade commence à craquer. Et des gens même qui étaient en faveur au départ commencent à changer leur fusil d'épaule puis à sortir dans les médias en disant, mais quel monstre on a créé. Alors, en Belgique, je vous parlais tantôt, puis pourquoi est-ce que je veux juste faire une parenthèse sur ces deux pays-là, c'est parce qu'effectivement, ils ont été cités comme des pays modèles, puis nos lois se sont beaucoup appuyées sur la forme qu'il y avait dans ces pays-là. Alors, ce qu'on voit là-bas commence à se dessiner ici, puis ce qu'on voit là-bas, on n'est pas meilleur que les autres, ça va finir par arriver ici. Alors, en Belgique, il y a une étude qui est sortie de la British Medical Journal dans la région de la Flandre qui fait mention que 58,8 % des euthanasies ne sont pas déclarées. Ça commence à être beaucoup. Alors, je vous parlais tantôt, la prochaine étape, ça va être quoi? Ça va être que les médecins ne déclareront plus leur euthanasie. c'est ce qui se fait là-bas. Il ne les déclare tout simplement plus. Alors, même les statistiques gonflées qu'on a, on pourrait les multiplier par un 50 %. On n'a pas la vraie réalité. Je pense qu'aux Pays-Bas, ils sont rendus à 6 ou 7 000 euthanasies par année, puis il y en a beaucoup qui ne sont pas déclarés là-dedans. Donc, le vrai chiffre des euthanasies qui se passe là-bas, ça avoisine le 10 000. C'est infrayant. C'est ça, les vrais chiffres qui devraient sortir. 1,7 % des demandes des euthanasies ont été faites sans demande explicite, sans requête. C'est une personne qui a euthanasié, un médecin qui a euthanasié une personne dans 1,7 % des cas. Ça, ça correspond à peu près à 1 000 décès par année, 1 000 personnes qui se sont faites euthanasier sans qu'il ne l'ait jamais demandé. C'est vers ça qu'ils sont rendus parce que la transition qui se passe, c'est… Imaginez-vous le médecin qui fait une euthanasie? Il pense faire le bien. Je ne remets pas ça en question. Il est convaincu que ce qu'il fait, c'est bien. S'il le fait pour une personne qui est atteinte d'un cancer terminal et que la personne, mettons, le demande et qu'il l'a fait, comment vous pensez qu'il va voir le patient suivant qui arrive avec le même cancer en phase terminale? Il vient de faire un geste qu'il pensait bon. C'est sûr que ça rentre maintenant dans son diagnostic. C'est sûr que ça rentre dans sa pensée comme étant quelque chose de possible, donc à encourager. C'est un effet multiplicateur. Il est convaincu que c'est bon. Il y a un médecin, eux autres aussi, ils ont des commissions de surveillantes et on a assisté récemment à des démissions publiques des membres de la commission qui disent qu'on n'est plus capable. On n'est plus capable de tolérer ce que la commission voit. Et ça ne m'étonnerait pas que ça arrive ici parce que comme je vous ai dit tantôt, on est rendu à 52 cas d'abus et il n'y a toujours aucune sanction. À un moment donné, il y a des médecins ou des éthiciens ou des membres de la commission qui vont claquer la porte et qui vont dire écoutez, ça n'a pas de bon sens. On joue un rôle qui n'existe même pas. C'est un rôle qui est factice. Alors, la raison pour laquelle le membre en question a démissionné, c'est qu'ils disent que la commission se prend pour un juge. Elle a jugé que telle personne, ça ne méritait pas d'être transférée en justice alors que c'est une personne atteinte de démence qui n'a jamais fait la demande et qui s'est fait euthanasier. Alors, vous voyez, le pays modèle dont on parle, ça commence à craquer. Il y a des euthanasies qui se font sans requête. Il y a des euthanasies qui sont cachées. Il y a des gens qui démissionnent. Alors, ça aussi, gardez ça en tête quand vous entendez « Oui, mais ça se passe bien en Belgique. Ça ne se passe pas bien en Belgique. » Puis, il y a une vidéo qui est sortie, un documentaire qui s'appelle « La désillusion de l'euthanasie » qui en parle de long en large sur les cas de dérive qui se passent dans ces pays-là. tourner. Si la commission elle-même ici dit 52 fois, ce n'est pas un vrai abus. Imaginez-vous la personne ou vous qui dites « J'ai l'impression que mon père s'est fait euthanasier sans qu'il l'ait demandé. Bonne chance pour avoir justice. » Au Pays-Bas, c'est la même chose. Les euthanasies sont non rapportées, sont faites sans demande et ça, c'est tout basé sur des études. Dans la New England Journal of Medicine le 3 août 2017, ils ont relaté qu'il y avait 31 % des décès médicalement provoqués, donc des euthanasies qui ne sont pas déclarées. 31 %, c'est quand même beaucoup. On parle de 7 253 euthanasies. Multiplier le 31 % de plus et on arrive à 10 000. Donc, ils sont rendus à 10 000 euthanasies par année. On regarde ça aujourd'hui et on se dit « Aïe, aïe, c'est effrayant. Nous, on est à 700 quand même. C'est beaucoup. Mais ce n'est pas tant que ça. Il ne faut pas penser comme ça. Il ne faut pas penser aujourd'hui, ce n'est pas beaucoup, donc c'est correct. Il faut voir plus loin. Puis plus loin, c'est quoi? Il faut regarder ce qui se fait ailleurs. Il faut regarder comment ça se passe. Ça se passe comment? Ça se passe comme ça. Ils sont rendus à 10 000. Tous les pays ont la même courbe. D'une année à l'autre, ça monte. Il y en a de plus en plus. C'est ça, la courbe. Ça monte. Alors, il ne faut pas penser que « Ouais, il essaie de nous vendre ça en ce moment. Ouais, mais vous savez, c'est parce que c'est nouveau puis les gens commencent à s'y faire, donc c'est pour ça que ça augmente. » Ils vont toujours essayer de trouver une façon de justifier, d'embellificoter, de dire « Non, mais on est capable d'expliquer, mais rassurez-vous, ça n'ira pas de même. » Puis quand ça va monter, ils vont trouver un nouveau pitch de vente qui va justifier pourquoi ça monte. Mais regardez, dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, à ce rythme-là, on va se retrouver avec 10 000 euthanasies et on va trouver ça collectivement normal, acceptable. Mais aujourd'hui, on est à 700. Ça va monter. Là-bas aussi, il y a un membre de la commission qui a démissionné parce qu'il dit que ce sont le plus souvent les familles qui demandent l'euthanasie pour leurs proches et non le proche qui le veut. Donc, c'est l'incapacité d'accompagner une personne, le poids, le fardeau que ça demande parce que c'est exigeant d'accompagner quelqu'un, on ne se le cachera pas, qui pousse la personne à dire « J'en peux plus, il faut qu'elle parte. » Puis dans le schéma mental, c'est pour son bien. Mais en fait, c'est la personne qui n'est plus capable. Ce qui m'amène à la prochaine section, c'est les enjeux éthiques et sociaux à venir. Parce qu'il y en a. Ce que j'ai évoqué, j'en ai déjà parlé un peu d'enjeux potentiels qui se présentent, ou disons de la complexité, mais il y en a d'autres. Le premier enjeu, c'est les économies potentielles. Ça, c'est le tabou social. Je n'accuserai pas le gouvernement de dire « Il fait ça pour sauver de l'argent. » Mais si on regarde strictement les faits, il y a quand même une étude qui a été commandée. Puis on est dans une université. Vous savez comme moi qu'une étude, ça ne se fait pas en six mois. Ça peut prendre quatre ans. La préparation de l'étude, l'étude sur le terrain, la collecte des données, la rédaction, la correction. Ça s'étire. C'est un long processus. Donc, il y a une étude qui est sortie le 23 janvier 2017, enlevée trois ans. Ça nous mène à 2014. La loi n'était pas passée. Pour s'interroger « Si jamais l'euthanasie rentre chez nous, est-ce qu'il y a des économies à faire? » Alors moi, je dis « Qui pose une question s'il n'est pas intéressé par la réponse? » Et ça, c'est très malaisant. Quand cette étude-là est sortie, il y a eu un malaise. On est-tu vraiment en train de parler d'économie? Évidemment, il dit « Non, non, mais inquiétez-vous pas. Ce n'est pas qu'on est en train de dire qu'on veut économiser. » Mais les résultats disent que si ça se passe comme en Belgique, ça pourrait permettre 138 millions d'économies par an au même rythme que la Belgique actuellement. Donc, la question de l'économie par l'euthanasie, c'est quand même un enjeu qu'on serait innocent et naïf de ne pas considérer. On est dans une société vieillissante. Moi, j'ai 38 ans. Je ne suis pas vieux, mais je ne suis pas jeune. Il y a 30 ans, 25 ans, quand on était aux primaires, secondaires, on nous en parlait. la pyramide est inversée, la pyramide des âges. Si on ne fait rien, d'ici 20 ans, les personnes âgées vont être plus en nombre que nous. On n'a rien fait. On ne s'est pas préparés. Alors, ce serait naïf de dire non, mais ça n'a aucune incidence, vraiment. Ce n'est pas parce qu'il y a plein de personnes âgées. C'est un enjeu à considérer. Alors, l'entrée de l'euthanasie dans les pays à population vieillissante, ça soulève légitimement une question, un gros point d'interrogation, de se dire, est-ce qu'on est en train de parler de ça? C'est légitime pour les citoyens de poser cette question. C'est-tu vraiment ça dont il est question? Puis quand on regarde une étude qui a été faite et qu'on dit, c'est de ça dont vous parlez, bien, il faut s'indigner. Il faut remettre ça en question. Il faut s'en plaindre. Il faut dire, wow. Alors, gardez ça dans votre tête aussi. Cet enjeu-là existe. Puis la réalité financière, ça se passe aussi ailleurs. En Oregon, c'est un autre État, lui et eux autres, c'est depuis 1998 que le suicide d'acité est légal. Il y a une étude qui est sortie par le JAMA Oncology en avril 2017 qui faisait le bilan des 20 ans du Death with Dignity Act et ils ont réalisé que 3 % des suicides assistés, la raison derrière 3 % des suicides assistés, c'était l'incapacité financière à payer les soins. Donc, d'un côté, il y a l'économie potentielle, puis de l'autre côté, il y a des gens qui vont dire, mais je n'ai pas les moyens de me payer ça. Je vais prendre ça par dépit, par défaut. Est-ce qu'on veut ça comme société demain? C'est-tu vraiment ça qu'on veut laisser à nos enfants? Ce choix-là, tu payes ou tu crèves? Je fais une parenthèse. Le fondateur de Dignitas en Suisse, ça, c'est un organisme qui fait des suicides assistés dans leur institution. C'est un organisme, une compagnie privée. D'ailleurs, avant que la loi soit passée ici, il y avait des manchettes de gens qui allaient là-bas pour se suicider chez Dignitas et tout ça. La façade est belle. On aide les gens à mourir, on est remplis de compassion, on fait ça pour le bien, on croit à l'autonomie. Bien, ce gars-là, il est quand même devenu millionnaire à cause de ça. Et ça aussi, c'est important de le garder en tête. Alors, vous voyez que l'enjeu, l'aspect économique derrière la question, il y a plusieurs facettes. l'économie de l'État, l'incapacité à payer pour le monsieur et madame Tout-le-Monde et des gens qui pourraient s'enrichir avec ça. Il y a la question aussi des dons d'organes. C'était simple avant un don d'organe. Tu peux signer pour donner ton organe quand tu vas décéder, mais ça soulève des questions, le don d'organe. Parce qu'imaginez-vous, et je trouve ça injuste qu'on puisse mettre des gens dans cette situation-là, imaginez-vous le scénario. Vous êtes âgé ou non. Vous n'êtes pas âgé, mais vous avez une maladie qui n'affecte pas vos reins. Et vous apprenez que quelqu'un pourrait profiter de votre rein, un enfant. Vous êtes dans un choix où on vous dit, imagine que tu te fais euthanasié, tu sauverais quelqu'un. C'est ce genre de pression-là aussi qui peut arriver. d'avoir la culpabilité de dire, mais je reste en vie, moi, puis je pourrais aider quelqu'un. Ça passe par la tête. Et ce n'est pas moi qui le dis. Même les chercheurs qui parlent des dons d'organe disent, c'est vrai que ça va soulever ce genre de dilemme-là éthique. Parce que pour l'instant, on dit, l'euthanasie ne doit pas être proposée. Ça, c'est sur papier. On dit, il faut que ça vienne de la personne. Mais dans les faits, on le sait par des témoignages qu'on a, ça va de plus en plus avez-vous pensé à? Avez-vous pensé à? Parce qu'ils décrivent ça comme une palette de soins. Vous avez le choix entre la chimio, vous avez le choix entre les soins palliatifs, vous avez le choix entre l'aide médicale à mourir, lequel vous voulez. On offre plein de soins, nous. Alors, ce n'est pas proposé, mais ce n'est pas mal proposé. D'ailleurs, ils disent que les médecins ont l'obligation au moins de mettre ça dans un choix. C'est une proposition, on ne se cachera pas. Alors, quand cette proposition-là arrive, la question du don d'organe peut arriver aussi. Donc, ce qui était simple avant devient compliqué. Les chercheurs disent que ça va être difficile de démêler la motivation du donneur ou de l'aide médicale à mourir qui accompagne ce donneur-là potentiel. D'ailleurs, il y a une étude qui est sortie dans le journal de l'association médicale américaine qui dit que l'euthanasie pourrait stimuler le don d'organe. Stimuler le don d'organe. Alors, ce n'est pas parce qu'après ça il accompagne la phrase en disant « Mais on vous assure qu'on ne fait pas ça pour ça. » Cet enjeu-là existe pour vrai. Le troisième point, c'est les héritages. La question de l'héritage puis de l'assurance-vie. Je pense que vous voyez rapidement le tableau. L'héritage, c'est facile à comprendre. J'en ai parlé tantôt. La vieille grand-mère âgée, vieillissante, atteinte d'Alzheimer, moi qui ai de la misère à payer mon loyer, elle qui est riche. Il y a de l'abus des personnes âgées. Enfin, on commence à le reconnaître. Puis c'est comme si on se dit « Oui, mais ça affectera pas l'héritage. » Et la question a été posée « Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que l'héritage est toujours valide? Est-ce que l'assurance-vie est toujours valide? » Et la réponse a été « Oui. » Donc, si votre grand-mère a l'assurance-vie, si elle décède, même si elle décède par euthanasie, vous avez droit à l'assurance-vie. Venez me faire croire que personne ne va jamais dire « Écoute, grand-maman, c'est pour ton bien que je fais ça. Tu n'en peux plus. Tu souffres. Tu as-tu pensé à ça? » Ça va être caché comme ça. Mais ça va arriver. C'est l'abus. C'est cautionner. Un des plus grands abus permet de faire tuer ta grand-mère pour avoir l'argent. C'est effrayant. La question de l'assurance-vie, le danger est double. Autant c'est dangereux pour ce genre d'abus-là, puis autant c'est dangereux si la compagnie d'assurance refuse de payer des soins. C'est ce qui se passe en Californie. Il y a des gens, avant, parce que ça vient d'être légalisé là-bas, il y a des gens qui disaient « Mon assurance me payait des traitements contre le cancer. » Boum! Le suicide d'assurance devient illégal. La même compagnie d'assurance dit « Vous savez, on va vous financer le suicide d'assurance mais pas le traitement. » Du jour au lendemain, la personne se retrouve. Pensez-vous que les compagnies d'assurance vont se passer de ça? Ça coûte 230 piastres, mettons, à financer le suicide d'assurance versus 10 000 à la chimio. Pour quelqu'un dont le business c'est seulement calculé sur le profit que tu peux faire, le calcul se fait rapidement. Alors, l'assurance-vie devient compliquée. Finalement, il y a l'euthanasie et le suicide. On y arrive ou on y revient, en fait. Je vous ai dit au départ, n'oubliez pas le lien entre l'euthanasie et le suicide. C'est un lien direct, c'est un lien qu'il ne faut pas oublier. Pour l'instant, il est caché derrière la fin de vie. La fin de vie commence à s'effondrer. On va y arriver. Le problème, c'est que dès le départ, on a eu la mauvaise équation. L'équation, c'était quoi? Vous avez le choix entre la souffrance ou l'aide médicale à mourir. Dans la perception des gens, c'est souvent juste ça qu'il y a. Mais moi, je ne veux pas souffrir. Alors, je veux ça. C'est comme ça que ça a été présenté. Il a été délivré par l'aide médicale à mourir. Il a été sauvé par l'aide médicale à mourir. Il n'y a pas eu de souffrance. Alors, c'est souffrance ou aide médicale à mourir. Mais le départ d'une vraie réflexion, c'est d'admettre les liens qui sont évidents. Puis le lien évident, c'est l'aide médicale à mourir, c'est de l'euthanasie. Puis l'euthanasie, c'est du suicide. C'est du suicide pratiqué par quelqu'un d'autre, facilité par quelqu'un d'autre. Quand on regarde de près, il n'y a pas de différence entre les raisons derrière les euthanasies et les raisons derrière les suicides ou les facteurs causent derrière le suicide. Si vous regardez le tableau, je ne sais pas si vous voyez, vous allez voir un peu. Ça, ça a été compilé. C'est des données qui ont été compilées avec les raisons qui ont été évoquées dans les pays comme la Belgique par la Commission belge et, comme je vous disais tantôt, par l'étude de la New England Journal of Medicine sur les quatre établissements de Toronto. Alors, quelles sont les raisons derrière l'euthanasie qui sont évoquées et qui ont permis des euthanasies? Dépression, désespoir, fatigue de vivre, solitude, peur d'être un fardeau, perte d'autonomie, handicap, sentiment de perte de dignité ou peur de perdre ses contacts sociaux, deuil, changement de sexe raté, alcoolisme. Il y a un homme qui s'est fait euthanasier et sa raison, c'était « je suis alcoolique. J'ai fait tous les traitements, ça n'a jamais fonctionné, c'est donc incurable, euthanasier-moi. » Et il a été euthanasié. C'est la logique qui se développe. C'est cohérent avec ce qu'ils ont présenté. On te délivre de quelque chose. Donc, alcoolisme, syndrome de stress post-traumatique, il y en a en Belgique. Une femme, elle a été abusée sexuellement quand elle était jeune, incapable de s'en remettre. À un moment donné, elle dit « je ne suis plus capable de vivre avec ça. » Euthanasier. C'est la réponse que l'État a trouvée à son désespoir. Puis comme je vous ai dit, il y a le sentiment, le vie accomplie qui est en train de se travailler. Ça veut dire même plus d'autres raisons que ça ne me tente pas. Je regarde la vieillesse puis je suis fatigué. Je suis fatigué de vivre ma vie. Euthanasier-moi. Alors, qu'est-ce qu'on tire de ça? À la base de tout, c'est quoi? C'est le regard des autres qui est important. C'est ça qui change tout. C'est la relation avec l'autre. Quand on parle du sentiment de perte de dignité, c'est dans l'œil de l'autre qu'on trouve ce sentiment-là. Ce n'est pas en se regardant dans le miroir. Le miroir, ce n'est que le reflet de nos préjugés. C'est les yeux de l'autre qui nous font savoir si on est important ou misérable. C'est ça qui est en train d'être affecté quand on cautionne. Ça veut dire que le regard de la personne dit « c'est vrai que tu es misérable. Je te comprends. » Ce n'est pas de la bonne compréhension de comprendre de cette façon-là. Ce n'est pas ça de la compassion. « Je te comprends. Va au bout. Je ne serai pas capable moi non plus. Je ne veux pas t'accompagner. Je veux en finir avec toi parce que je te comprends. » Il faut lutter pour changer la perception de l'autre. C'est connu. Plus il y a de suicide, plus il s'encourage le suicide. On appelle ça le suicide mimétique. quand Kurt Cobain s'est suicidé, le chanteur de Nirvana, il y a eu plein de suicides après. À San Francisco, il y a plein de suicides sur le pont de San Francisco parce que c'est un endroit reconnu comme étant un endroit de suicide. Dès qu'il y a le suicide d'une personne connue, il y en a plus. Il y a une étude qui est sortie pour savoir est-ce que l'euthanasie encourage le suicide ou pas. L'étude a été publiée par le Southern Medical Association et elle a constaté qu'il y avait 6,3 % d'augmentation du nombre de suicides dans les assistés et non-assistés dans les États où c'est légalisé. Aucune étude ne démontre comme c'était revendiqué avant la loi qu'il y a une baisse de suicide. Il y en a qui disent ça. Ça va faire baisser le taux de suicide. Mais non, tu vas les cacher en dessous du tapis. Ce n'est pas pareil. Et même là, il n'y a rien qui supporte ton affirmation parce qu'il n'y a pas d'études qui ont montré qui permettent l'euthanasie ou le suicide assisté. Le suicide assisté, juste ce mot-là, on devrait se dire, bien voyons, c'est facile de faire le lien. C'est un suicide assisté. Alors, ce que les malades ont besoin, c'est d'être soulagés, d'être accompagnés. Ils ont besoin de réconfort, ils ont besoin de se sentir désirés. Les besoins, les proches aidants, les aidants naturels, ils ont besoin d'être mieux accompagnés. C'est ça aussi être centré sur le patient, c'est être centré aussi sur les besoins autour. Ils ont besoin d'avoir plus de ressources. C'est de ça qu'il faudrait revendiquer. C'est ça qu'il faudrait mettre de l'avant. Je vais y aller vers ma conclusion de ce soir. J'imagine, ou j'espère, en tout cas, qu'en m'écoutant parler du sujet, vous voyez que c'est beaucoup plus complexe que ce qui est présenté dans les médias. La couverture médiatique, je suis désolé de le dire, mais elle est honteuse. Ce n'est pas correct de couvrir ça comme ça. Et la raison pour laquelle c'est couvert de même, c'est probablement qu'ils ont acheté l'idée que c'est un soin de santé et qu'ils le couvrent comme un soin de santé. Mais ils le couvrent d'une façon particulière comme un soin de santé. Pourtant, il y a un document qui a été émis par rien de moins que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui recommande aux médias de traiter d'une manière responsable les cas de suicide. Alors, si on faisait le lien entre euthanasie et suicide, peut-être qu'on traiterait mieux tous les cas d'aide médicale à mourir, d'euthanasie, d'une façon plus responsable. Pour l'instant, on ne vante que ça. On dirait que c'est la façon 2.0 de mourir aujourd'hui. Tout le monde veut ça. Il y en a qui disent ça. Je sais, docteur, on a entendu ça des médecins qui sont palliatifs. Je comprends que vous voulez me proposer cette affaire, mais moi, ce n'est pas ça que je veux. Je veux, comment ça s'appelle, l'aide médicale à mourir. Oui, oui, moi, c'est ça que je veux. Parce qu'on m'a dit que c'était bon. On m'a dit que c'était ça la meilleure façon de mourir. On ne peut pas le blâmer. C'est ce qu'il lit partout. Il lit des belles histoires et c'est moussé comme ça. Pourtant, l'OMS recommande d'éviter le langage qui dramatise ou normalise le suicide, qui le présente comme une solution à un problème. Ce n'est pas ça qu'on fait avec l'aide médicale à mourir. C'est exactement ça qu'on fait avec l'aide médicale à mourir. On veut vous rassurer que plus on vous l'explique, plus vous allez adopter. Mais c'est contraire à ce que l'OMS dit. Pourquoi? Parce qu'on refuse de faire le lien entre ça et un suicide. Mais c'est un suicide qui est fait par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Donc, c'est un changement culturel qui est en cours. C'est gravissime. C'est le regard sur le suicide qui est en train de changer. La mentalité qu'on a. Alors, je vais vous laisser avec des médecins messages que je vais vous lire pour nourrir votre réflexion, des messages que je considère que l'euthanasie cautionne implicitement. Alors, pour l'euthanasie, la mort, c'est une solution à la souffrance. Pour l'euthanasie, le suicide, c'est un choix personnel acceptable qui peut remplacer le soutien d'une communauté. Pour l'euthanasie, la crainte du CHSLD ou la peur de devenir un poids pour sa famille sont des raisons suffisantes pour mourir. Avec l'euthanasie, le droit de mourir pourrait bientôt se transformer en obligation de tuer. Docteur, c'est ça que je veux. Il n'y a plus de dialogue. Docteur, c'est ça que je veux. Lui, ce médecin-là, il refuse de me le donner. Les médecins ont une peur bleue de se retrouver dans les médias. Ils vont se faire lyncher dans les médias. lui refuse de me tuer. C'est l'obligation de tuer. Avec l'euthanasie, la mort, ce n'est plus un mystère. C'est un problème médical à régler. Avec l'euthanasie, la souffrance, c'est un mal absolu d'où rien de bon ne pourrait en sortir. Est-ce que c'est vraiment ça? Il n'y a jamais rien de bon qui sort de la souffrance? C'est ce qu'on semble affirmer avec l'euthanasie. Pourtant, on a des témoignages inverses. Des gens qui ont été atteints, un homme qui s'appelle Michel Pepin, il a fait l'objet d'une série de deux ou trois articles dans les journaux, atteint de la SLA, il l'appelait le bôme de la rue ou le poète de la rue. C'est un gars qui avait une vie. Il a été atteint de la SLA. Il dit, aujourd'hui, je préfère ma vie à ce qu'elle était avant. Pourtant, aujourd'hui, on a besoin de m'aider à manger. Je bave quand je mange puis il faut qu'on me change, il faut qu'on me lave. Mais il dit, je vois la vie avec une façon d'un regard que je n'avais jamais vu avant. Je vois les détails, je les apprécie. Le grand problème, c'est quoi? C'est qu'on projette. On regarde ça, nous, aujourd'hui, bien portant, puis on se dit, cette situation-là, comme je disais tantôt, je ne suis pas sûr que je serais capable. Mais on n'est pas dans la situation. Et c'est important de ne pas faire ce choix-là au préalable et de cautionner sous prétexte que quand on regarde ça de loin, on se dit, je ne serais pas capable. avec l'euthanasie, la vie d'un vieux préjugé selon lequel le handicap serait incompatible avec une vie heureuse gagne en vigueur. Est-ce que c'est ça? Avoir un handicap, c'est impossible d'être heureux. Pourtant, il y en a qui l'affirment parce qu'ils cautionnent le suicide à la personne qui a un handicap. Avec l'euthanasie, le suicide, c'est mauvais. Sauf s'il n'est pas pratiqué par un médecin en blouse blanche. Avec l'euthanasie, le suicide est banalisé grâce à des balises qui, comme je vous l'ai dit, vont disparaître avec le temps. Avec l'euthanasie, les malades vont finir par subir une pression pour mourir plus vite. Avant, s'occuper d'une personne malade, c'était quelque chose de naturel. La personne est malade, on s'en occupe et on veille auprès d'elle. Maintenant qu'on peut abréger la vie, la vieille personne à l'ité, qu'il sait que ça demande à ses petits-enfants et à ses enfants de venir une fois par semaine, elle va devoir se justifier. Mais pourquoi tu restes en vie? Même si ça ne se dit pas, c'est un peu ça. Tu es rendu à l'ité, on vient, ce n'est pas facile, j'ai des enfants, je range la garderie, je suis fatigué, j'ai ci, j'ai ça, j'ai mille obligations. Tu vois, tu es couché, tu es sûr, tu ne veux pas en finir. Alors même si les enfants ne le disent pas parce qu'ils sont des bons enfants et qu'ils voudraient, la personne âgée qui voit ça, elle va finir par se dire, si je pouvais leur épargner ça. Ce n'est pas juste de mettre ce choix-là, cette option-là, ce doute-là, cette culpabilité-là de rester en vie. Un couple marié, la femme peut avoir un accident et devenir tétraplégique. Elle va se sentir obligée de dire, je veux quand même rester en vie même si je suis capable juste de parler avec une paille. Ça va traverser sa tête maintenant de dire, je pourrais leur abréger ça et elle va penser qu'elle commet, qu'elle pose un geste de charité en les privant de la personne parce que notre regard va avoir été déformé. Parce qu'avec l'euthanasie, la qualité de vie et l'autonomie sont devenus les principes suprêmes qui définissent la valeur d'une personne dans notre société. Avec l'euthanasie, l'être humain est jugé sur une échelle de qualité comme un produit sur le marché social. Pourtant, la qualité de vie, c'est une cible mouvante. Il y a un homme qui racontait ça. Il dit, j'ai 50 ans, je suis dans une chaise roulante. Si à 25 ans, on m'avait demandé, qu'est-ce que c'est pour toi avoir de la qualité de vie, j'aurais dit quoi? Avoir une famille, avoir une carrière qui prospère, faire du sport, sortir avec mes amis. Si on m'avait dit, tu sais quoi, dans 25 ans, tu ne seras plus capable de marcher, tu ne seras plus capable de jouer au hockey et de skier l'hiver. Puis ta carrière, il va falloir te mettre en veilleuse parce que tu ne pourras plus te déplacer. J'aurais dit, il n'y a aucune qualité de vie là-dedans. Il dit, pourtant, aujourd'hui, j'ai 50 ans et je trouve que ma vie a de la qualité parce qu'à 50 ans, on ne pense plus comme à 25. Parce qu'une fois dans la situation, on ne pense plus comme quand la qualité de vie. Avec l'euthanasie, la dignité, c'est un objectif à atteindre et non pas un état d'être. On dirait que la dignité peut être achetée comme une voiture ou elle peut être perdue comme une clé. Avec l'euthanasie, faire, c'est officiellement meilleur que être. Il ne suffit plus d'être. Mais qu'est-ce que tu es capable de faire? Tu n'es plus capable de rien faire, tu n'as donc plus de dignité. C'est ça que l'euthanasie dit. J'ai perdu ma dignité. Pourquoi? J'ai perdu mon autonomie. Qui a parfaitement de l'autonomie ici? Qui ne dépend pas des autres? Personne. C'est une illusion de penser qu'on ne dépend jamais des autres. Puis qu'est-ce que ça fait de dépendre des autres? Ce n'est pas mauvais. C'est de l'interaction. Alors, pouvoir faire, ça détermine si une vie vaut la peine d'être vécue. Avec l'euthanasie, la vieillesse, la maladie, le handicap sont des indignités. Qu'on est libre d'accepter ou non. Mais c'est une indignité. Je ne suis plus digne. J'ai perdu ma dignité. Avec l'euthanasie, notre système social cautionne le suicide médical de milliers de personnes qui se sentent simplement abandonnées, mal accompagnées, mal soulagées ou mal dans leur peau. Parce qu'avec l'euthanasie, il y a des familles qui fêtent le suicide de leurs proches parce que c'est de ça dont il est question. Et il le fait pour la simple raison d'avoir été présente quand ça s'est produit. Au moins, j'étais là. On entend ça. Au moins, on était tous réunis autour de lui. Ça fait que ça devient acceptable qu'il se suicide. D'autres familles vont se réjouir de la mort d'un proche qui aurait pu vivre s'il avait été mieux diagnostiqué. Si je vous demande à vous, pas besoin de me répondre, mais combien de personnes ici connaissent quelqu'un dans leur entourage qui a dépassé le diagnostic que le médecin lui disait? Je suis sûr que tout le monde a au moins une personne. Ce n'est pas des devins, les médecins. C'est des médecins. J'ai parlé de Stephen Hawking tantôt. Tu en as pour deux ans, tu en as pour trois ans. Les gens dépassent, mais la décision d'euthanasie, elle est fixée sur un diagnostic qui peut être erronée. D'autres familles vont aussi fêter l'apparente délivrance d'un proche qui aurait pu rester en vie s'il avait été mieux soulagé avec des soins appropriés. Si 20 % des gens ont accès aux vrais bons soins palliatifs pour gérer la douleur, pour avoir un bon accompagnement, qu'est-ce qu'on fait avec les 80 autres? Alors, il dit, il souffrait, ça n'a pas de bon sens, il est parti, il est délivré. Mais il aurait pu avoir des soins et vivre. D'autres familles encore vont sortir divisées et profondément blessées par le suicide médical de leurs proches, ce qui va rendre leur deuil pratiquement impossible. si je prends l'exemple de mon oncle à moi. Mon oncle, c'est, il est comme moi, il est barraqué. Non, mais tu sais, c'est un gars, c'est ça, il est barraqué, c'est un gars qui a, tu sais, c'est un tof, tu sais. Quand sa mère est morte, puis elle est morte d'un cancer des os, ma grand-mère, ça fait mal un cancer des os. J'ai vu ma grand-mère pleurer avec des larmes, ça fait mal. Elle ne voulait pas mourir. Elle, elle nous disait, peux-tu fermer la fenêtre, je suis sûr, c'est le médecin qui l'a ouvert pour que j'attrape une pneumonie puis je parte plus vite. Pourtant, elle souffrait, mais elle s'accrochait. quand elle est morte, mon oncle, à l'enterrement, je l'ai vu, il n'a pas dit, une chance à être enfin délivrée, ma mère. Non, il a pleuré puis il en voulait à la vie. Pourquoi la vie m'a pris ma maman? Imaginez si ma grand-mère s'était faite euthanasier. Il n'en aurait pas voulu à la vie, il en aurait voulu à ma grand-mère. Pourquoi maman, t'es partie? Ça change le deuil. On peut tous finir par accepter la mort parce que ça fait partie de la vie. Mais quand la mort, elle est provoquée par la personne, quand c'est un suicide, c'est toute une autre question. Alors finalement, avec l'euthanasie, on perd des occasions précieuses de grandir en humanité, non pas à cause, mais grâce à la fin de vie, à la maladie, au handicap. Tout est dans le regard des autres, dans les relations humaines. Il ne faut pas mélanger la pitié et la compassion. La pitié, ça allume le sentiment qui fait naître la compassion. La compassion, c'est de prendre part aux souffrances des autres. Alors, je conclue en vous citant un passage que j'ai lu récemment. Je n'ai plus le nom de l'auteur et je suis vraiment désolé pour lui. Mais à mon sens, ça résume bien ce que je cherche à exposer et ce que je pense que comme société, on devrait chercher à défendre. J'avance vite. Aider à mourir, ça devrait être que la dernière caresse du médecin pourrait conforter un patient dans sa dernière angoisse soit procurée par une main qui soigne et non par une main qui tue. Et que le dernier regard reçu soit un regard d'amour, d'humanité et de vie. Alors, pour ceux qui se demandent après ça, c'est bien beau, je suis d'accord, ça me choque, mais qu'est-ce que je peux faire? Je vous donne quelques pistes. Déjà, ce que vous faites ce soir, c'est extrêmement important parce que vous venez ici pour approfondir votre connaissance sur le sujet. C'est ce que je vous ai dit dès le début. Vous allez au-delà de ce que vous lisez. Vous allez au-delà de la petite équation souffrance versus aide médicale à mourir. Et juste ça, c'est un énorme pas. Puis si tout le monde faisait ça, bien, on se comprendrait bien mieux. Si la question était simplement débattue d'une façon vraiment démocratique, voici ce que vivre dans la dignité dit, voici ce que ceux qui sont en faveur de l'euthanasie disent, faites votre choix, on serait déjà ailleurs. Mais là, pour l'instant, voici ce que ceux qui sont en faveur de l'euthanasie disent, ils sont tellement gentils, pleins de compassion puis ils ont tellement raison, puis eux, on essaie de les piéger. Puis à travers ça, ils vont essayer de glisser un argument. C'est comme ça que ça se passe actuellement. Alors en venant ici, au moins vous recevez les arguments, vous recevez les faits, vous recevez les raisons, vous ouvrez vos propres horizons, vous décollez votre face de l'image, vous repartez avec ça, puis peut-être que vous allez croiser quelqu'un, puis vous allez pouvoir mieux lui expliquer certains aspects, certaines raisons, certains arguments, certains faits derrière. je vous invite aussi à visiter les personnes vulnérables de votre entourage. C'est quand même le premier pas parce qu'on parle de compassion, on parle d'accompagnement. Si après ça, on se retourne puis qu'on voit notre oncle, notre tante, notre vieille grand-mère puis qu'on la laisse tout seul, bien, ce ne sont que des phrases creuses. Il faut commencer à s'impliquer nous-mêmes avec la voisine, avec le voisin, avec les personnes qui nous entourent. Il ne faut pas oublier les gens qui nous entourent. Il ne faut pas s'isoler dans notre problème. Il ne faut pas penser que les autres n'ont aucun effet sur notre problème. Vous pouvez évidemment soutenir financièrement les organismes comme le mien. Puisqu'il faut l'évoquer, la question financière d'un côté, on va l'évoquer de l'autre aussi. Parce que, je veux dire, on est sans but lucratif, donc c'est avec les dons des personnes qu'on peut continuer notre action puis faire valoir une voie qui est autre que celle qui est majoritairement proposée puis aider les gens à être mieux informés puis à faire des raisonnements qui soient plus appuyés, plus justifiés. Vous pouvez aussi, si vous en avez le cran, le temps, la connaissance, contacter votre député, qu'il soit fédéral ou provincial, pour lui expliquer, pour voir son point de vue à lui. Parce qu'on oublie une chose, les députés, c'est juste des personnes humaines. Il y en a beaucoup qui votent des lois, mais ils ne savent pas le fin fond des choses. Ça prend des gens pour les appeler. Je vous invite aussi à écrire dans les journaux. Vous voyez un article, des fois, il y a la section commentaire. Si tout le monde se tait, c'est bien sûr qu'ils vont penser qu'il y a un consensus. Des fois, ça prend une ligne ou deux juste pour rectifier une donnée dans l'article. Parce que malheureusement, on vit à une époque où les gens lisent un article qui ne savent pas trop quoi en penser puis qu'est-ce qu'ils font? Ils vont lire en dessous qu'est-ce que les gens pensent? Si ceux qui sont en défaveur ou qui font la promotion d'un choix autre restent toujours muets, ils vont juste avoir la voix de ceux qui disent « Oui, il y a raison, il y a raison, il y a raison » et on va penser qu'on est tout seul dans notre coin. Signer les pétitions quand ça passe, c'est toujours important. Aimer les organismes comme le nôtre sur Facebook, sur Twitter pour montrer qu'il y a de la voix. Ça donne du poids social aux organismes comme ça. Ça prend deux secondes. Vous allez sur Facebook, tapez « Vivre dans la dignité » et vous allez le trouver. Vous allez sur Twitter, même affaire. Puis en plus, ça vous permet d'avoir des articles, de suivre un peu l'actualité. On n'est pas envahissant non plus d'articles. Mais ça passe, ça passe sur les fils, ça se transfère, ça… Alors, maintenant qu'il nous reste, on peut prendre un 15 minutes. Je n'ai pas trop débordé, je suis fier de moi, mais je suis fier de vous parce que vous m'avez écouté jusqu'à la fin. Je vais prendre un 15 minutes de questions, de remarques, de commentaires ou d'éclaircissements de votre part. Merci beaucoup. Il est 9h30, vous m'écoutez encore avec attention. Merci. Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –